... Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons donc reprendre nos travaux qui, je l'espère, pourront être achevés aujourd'hui. Donc, pour le bon déroulement de notre séance, j'ai proposé au président de groupe que, pour ne pas qu'on traîne, que chacun fasse ses interventions concernant les articles réservés, notamment l'article 5 et ensuite l'article 6, sur les propositions d'amendements qu'il souhaite présenter au titre de ces articles. Donc, pour le groupe Tahouir A, le président de groupe intervient, pour le groupe UPLD, le président de groupe intervient, pour les non-inscrits, ni qu'on intervient. Et une fois que les interventions sont faites, je mets au voie les articles réservés et ensuite, on poursuivra avec, donc, l'article 34, parce que je pense que nous avions, en fin de séance, vendredi, adopté l'article 33. Bien entendu, après chaque vote, il est laissé leçon à chaque groupe de, si l'on sent le besoin, de donner les explications de vote qui s'imposent conformément aux dispositions de notre règlement intérieur. Alors, nous revenons donc à l'article 5. Et je demanderai à ce titre au rapporteur de bien vouloir donner lecture de l'article 5 parce que nous avons convenu de revenir dessus afin d'examiner un nouveau projet d'amendement qui porte sur cet article. Les représentants des entrepreneurs et travailleurs indépendants sont désignés comme suit. Un représentant de la petite et moyenne hôtellerie désignée par l'Union Polynésienne de l'hôtellerie Ufo. Un représentant des grands hôtels désignés par le Conseil des professionnels de l'hôtellerie CPH. Un représentant des pensions de famille désignés par le GIE Harémai. Un représentant des industriels désignés par le syndicat des industriels de Polynésie française SIPO. Un représentant des employeurs désignés par le Conseil des employeurs. Un représentant des petites et moyennes moyennes entreprises désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises. CGPME. Un représentant du bâtiment désigné par la Chambre syndicale des métiers du génie civil et des travaux publics. CSM, GCTP. Un représentant de la Chambre de commerce de l'industrie des services et des métiers. CCISM. Un représentant du secteur du commerce désigné par la Fédération générale du commerce. FGC. Un représentant du secteur de la perdiculture désigné par le GIE Poirawanoui. Un représentant du secteur bancaire désigné par le Comité de Polynésie de l'Association française des banques de Polynésie française AFB. Un représentant du secteur des transports aériens et maritimes locaux désignés en commun par l'Association des transporteurs aériens locaux à TAL et la Confédération des armateurs de Polynésie française. Un représentant des professions libérales désignées par l'Union Polynésienne des professions libérales UPPL. Deux représentants des professionnels de la pêche désignés par le syndicat des pêches professionnelles de haute mer de Polynésie française. SPPH-MPF. Deux représentants de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonnaire. Et excusez-moi, ta tour de Théa pour Arheil Yorana. Merci. Donc je... Madame Olu pour moi. Je signale qu'un amendement a été déposé au titre de cet article après recherche de consensus et réflexion et je demande donc à son auteur de bien vouloir nous en donner lecture. Il s'agit de Madame Emma Algon. C'est l'amendement numéro 31 qui remplace l'ancien amendement numéro 31 concernant l'article 5. Merci Président. Monsieur le ministre, et Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Alors, pour ce qui concerne l'article 5, l'amendement numéro 31, au lieu d'un représentant du GIE Poiravani, lire un représentant désigné par le syndicat de producteurs de perles. Le reste sans changement. Merci. Donc je demande au gouvernement si vous acceptez ce dépôt d'amendement. Donc le gouvernement accepte. Donc je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement, ce qui s'en court, à l'unanimité. Donc la discussion est ouverte et je donne la parole à Madame Armel Merceran. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord dire que nous espérons fermement en avoir terminé avec ce projet à midi, parce que c'est vraiment très long et nous avons des élus qui ont été obligés de revenir pour la séance d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous ne ferons pas de commentaires très importants sur les textes qui ont déjà été longuement débattus la semaine dernière. Alors pour ce qui concerne l'article en question, nous maintenant effectivement, pour ce qui concerne le Collège des entrepreneurs et travailleurs indépendants, ce que nous avions proposé et nous étendons par le biais de l'amendement de Madame Emma Algan la possibilité de faire un choix parmi les syndicats des producteurs de perles. C'est tout, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Mayran Mataou. Pour aller dans le sens de Madame Armel Merceran, tout d'abord, bonjour tout le monde. Je ne ferai pas beaucoup... Je veux juste dire que nous avons eu un consensus la semaine dernière. Je me soumettais à ça. Voilà, c'est tout. Merci, Monsieur Mataoua. Madame Nicole Bouteau. Oui, bonjour à tous, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, chers collègues. Tout simplement également pour confirmer que deux longues journées de discussion pour trouver un consensus général sur cet article 5. Merci. Merci. Donc, je mets au voie à l'amendement ceux qui sont pour... à l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 5 amendé. Les représentants des entrepreneurs et travailleurs indépendants sont désignés comme suit. Un représentant de la petite et moyenne hôtellerie désignée par l'Union Polynésienne de l'hôtellerie Ufo. Un représentant des grands hôtels désignés par le Conseil des professionnels de l'hôtellerie CPH. Un représentant des pensions de famille désignées par le GIE Hermé. Un représentant des industriels désignés par le syndicat des industriels de Polynésie française, SIPOF. Un représentant des employeurs désignés par le Conseil des employeurs. Un représentant des petites et moyennes entreprises désignées par la Confédération Générale des petites et moyennes entreprises, CGPME. Un représentant du bâtiment désigné par la Chambre syndicale des métiers du génie civil et des travaux publics, CSM-CGTP. Un représentant de la Chambre du commerce de l'industrie des services et des métiers, CCISM. Un représentant du secteur du commerce désigné par la Fédération Générale du commerce, FGC. Un représentant désigné par les syndicats des producteurs de perles. Un représentant du secteur bancaire désigné par le Comité de Polynésie de l'Association française des banques de Polynésie française, AFB. Un représentant du secteur des transports aériens et maritimes locaux désignés en commun par l'Association des transports aériens locaux, Atal et la Confédération des armateurs de Polynésie française. Un représentant des professions libérales désigné par l'Union polynésienne des professions libérales, UPPL. Deux représentants des professionnels de la pêche désignés par le syndicat des pêches professionnelles de haute mer de Polynésie française, SPPH-MPF. Deux représentants de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonnaire. Merci. Je mets au voile l'article 5 amendé, ce qui s'entoure à l'unanimité. Donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 6. Les représentants des secteurs socioculturels composant le Collège de la vie collective sont désignés de la façon suivante. Un représentant désigné par l'Union des associations de personnes handicapées de Polynésie française, TENIOTEHOUMA. Un représentant désigné par le Conseil des femmes. Un représentant désigné par la Fédération des associations de protection de l'environnement, FAPE. Un représentant désigné par l'Académie italienne. Un représentant désigné par le Syndicat général autonome des retraités de Polynésie française. Un représentant désigné par le Comité protestant des centres de vacances, CPCV. Un représentant du Conseil des jeunes de l'Union polynésienne pour la jeunesse, UPJ. Un représentant désigné par la Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement public. Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé, désigné en commun par la Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre. La Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement protestant. Et l'association des parents d'élèves de l'enseignement à dentiste. Un représentant désigné par l'association des claves bâtisseurs. Un représentant désigné par l'association Tetouhukao-Tefenouenata des îles Marquises. Un agriculteur des Australes désigné par le Comité des producteurs de Taitifré aux Australes. Un copraculteur désigné par l'association Komotumu des Tuamoutou Est. Un periculteur des Tuamoutou Est désigné par le GIE des producteurs professionnels de Nacre et des producteurs de Perle, PPNPP. Deux artisans désignés par le Comité Taiti-Téry-Maraou. Un représentant sociétaire de l'ASPASEM. Exerçant l'activité d'auteurs compositeurs ou d'interprètes de musique polynésienne. Merci. Donc au titre de cet article, après recherche de consensus, deux amendements ont été déposés, l'un par le groupe UPLD, l'autre par le groupe Tahouera. Donc je proposerai au rapporteur de l'amendement déposé par le groupe UPLD de donner lecture de son projet d'amendement. Yorana, M. le Président, M. le Ministre, le groupe UPLD propose de modifier l'article comme suit. Au lieu de... Les représentants des secteurs socioculturels composant le Collège de la Vie Collective sont désignés de façon suivante. Un représentant désigné par l'Union des associations des personnes handicapées de Polynésie française, TENI ou TÉHOUMA. Un représentant désigné par le Conseil des femmes. Un représentant désigné par la Fédération des associations des parents d'élèves de l'enseignement privé. La FAPE. Un représentant désigné par l'Académie thaïtienne. Un représentant désigné par le Syndicat général autonome des retraités de Polynésie. Un représentant désigné par le Comité professionnel des centres de vacances. Un représentant des conseils des jeunes de l'Union Polynésienne de la Jeunesse UPJ. Un représentant désigné par la Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement public. Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé désigné en commun par la Fédération des associations des parents d'élèves de l'enseignement libre, la Fédération des associations des parents d'élèves de l'enseignement protestant et l'association des parents d'élèves de l'enseignement dentiste. Un représentant désigné par l'association des clans bâtisseurs, un représentant désigné par l'association des Tukuhar, Otefumua et Napa, les îles marquises, un agriculteur des Australes désigné par le comité des producteurs de traité frais aux Australes, un co-praculteur désigné par l'association Komutumo des Tuamutu-Ouest, un représentant, pardon, excusez-moi, un perliculteur des Tuamutu-Ouest désigné par le GIE des producteurs professionnels des nardes et des producteurs de perles, PPNPP, deux artisans désignés par le comité de traité Terimarao, un représentant sociétaire de l'espace sain exerçant l'activité d'auteur compositeur ou d'interprète de musique, le QLD propose de réécrire comme suit, les représentants des secteurs sociaux professionnels composant le collège de la vie collective sont désignés de manière suivante, un représentant désigné par les associations de personnes handicapées de Polynésie française recensées auprès du ministre de la Solidarité, un représentant désigné par l'association à Tokfuyana, de soutien aux personnes évacuées sanitairement, un représentant désigné par le Conseil des femmes, un représentant désigné par la Fédération des associations de protection de l'environnement, la FAPE, un représentant désigné par l'Académie tahitienne, un représentant désigné par le syndicat autonome des retraités de Polynésie, un représentant du Conseil des jeunes de l'Union polynésienne, UPJ, un représentant désigné par l'association Morulo et Tato, un représentant désigné par la Fédération des associations des parents d'élèves de l'enseignement public, un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé, désigné en commun par la Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre, la Fédération des associations des parents d'élèves de l'enseignement protestant et l'association des parents d'élèves de l'enseignement adventiste. Un sportif désigné par le Comité Olympique de Polynésie française, un représentant désigné par la Fédération des Touhou-Kao-Te-Fenou-Enal, en désigne marquise, et l'association des Moutou-Haka. Un agriculteur désigné par l'association des agriculteurs des îles sous le vent recensé auprès du service de l'économie rural. Un agriculteur désigné par les associations d'agriculteurs des Australes recensées auprès du service du développement rural. Un copraculteur désigné par les associations des copraculteurs des Tuamoutou-Ouest recensées auprès du service du développement rural. Un agriculteur des Tuamoutou-Gambiers désigné par les GIE de producteurs des paires. Et enfin, un artisan désigné par le comité Haiti-Iterimara. Voilà, M. le Président. Merci. Donc, je consulte le gouvernement sur l'acceptation de ce dépôt en séance de projet d'amendement. Donc, maintenant, il me revient, donc, l'obligation de consulter l'Assemblée sur sa recevabilité, ce qui sont pour, à l'unanimité. Donc, la discussion est ouverte. Mme Armel Merceron. Sur ce projet d'amendement. Alors, est-ce que je peux, si j'ai bien compris, réserver une intervention plutôt à la suite du dépôt, de la lecture de l'amendement de Mme Tahoua Tama ? D'accord, pas de problème. M. Mayron Matahoua ? Oui, pas de problème. Sur l'amendement que nous avons apporté, nous sommes tout à fait pour. D'accord. D'accord. Mme Nicole Bouteau, aucune intervention ? Non, juste pour dire que l'amendement tel qu'il est présenté correspond effectivement aux travaux que nous avons menés et que, pour notre part, nous y sommes favorables. Donc, merci. On passe donc au vote de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour ? 30 voix pour, ceux qui sont contre. 26 voix contre. Ceux qui s'abstiennent. Aucune abstention. Donc, l'amendement est accepté. Explication de vote, Mme Marmel Mercerand. Oui, merci, M. le Président. Je voudrais dire que, contrairement à ce que Mme Nicole Bouteau vient de dire, elle est peut-être d'accord avec votre proposition, mais ce n'est pas le résultat de notre accord, puisque nous avons dit, en quittant la réunion vendredi, que nous restions en désaccord sur deux points. Donc, nous sommes cohérents avec ce que nous avons dit vendredi. Et c'est pour cela que nous avons l'amendement proposé par Juliette Tahouatama. D'accord. Nous sommes d'accord sur 15 points, sauf sur deux points. Très bien. Donc, je propose maintenant de poursuivre nos travaux par la lecture de l'amendement déposé par le groupe Tahouera. Et donc, je demanderai à son rapporteur, Mme Juliette Tahouatama, de bien vouloir nous en donner lecture. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Donc, pour le groupe Tahouera, les dispositions de cet article sont rédigées comme suit. Les membres du Collège de la Vie Collective sont désignés ainsi qu'ils suivent. Une personnalité choisie par les groupements d'intérêt économique, GUE, de producteurs de perles. Une personnalité choisie par les associations d'agriculteurs de l'archipel des îles australes figurant sur une liste établie par le service en charge de l'agriculture. Une personnalité choisie par les associations de copraculteurs de l'archipel des îles Thouamoutou, du secteur S, figurant également sur une liste établie par le service en charge de l'agriculture. Une personnalité choisie par les associations d'agriculteurs de l'archipel des îles Thouamoutou, figurant sur une liste établie par le service en charge de l'agriculture. Une personnalité choisie par les associations de pêcheurs de l'agriculteurs de l'agriculteur de l'archipel des îles Thouamoutou, figurant sur une liste établie par le service en charge de la pêche. Une personnalité choisie par le comité Tahiti et Terimareau. Une personnalité choisie par les associations œuvrant dans le domaine de l'aide aux personnes handicapées, bénéficiaires de dotations financières de la Polynésie française ou d'organismes publics relevant de celles-ci. Une personnalité choisie par la fédération Atotrouiana. Une personnalité choisie par le conseil des femmes. Une choisie par l'union polynésienne de la jeunesse. Une personnalité choisie par la fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement public. Une personnalité choisie en commun par la fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre. La fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement protestant. Et l'association de parents d'élèves de l'enseignement adventiste. Une personnalité choisie par la société polynésienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique LASPASEM. Une personnalité choisie par l'académie tahitienne. Une personnalité choisie conjointement par la fédération Tétouraka Ote Enoa Enana et l'association Témotouraka. Une personnalité choisie par la fédération des associations de protection de l'environnement. Et une personnalité choisie par le comité olympique de Polynésie française. Voilà M. le Président. Merci. Donc je demande au gouvernement d'accepter le dépôt de ce nouvel amendement. Donc je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc la discussion est ouverte. Mme Armel Merceron. Merci M. le Président. Je vous demanderai simplement, après mon intervention, de laisser Théoua et Riqui dire quelque chose. Alors, il se trouve qu'effectivement, après avoir fait des concessions de part et d'autre, mais nous en avons fait. La preuve, notamment le deuxième collège, sur le deuxième collège, nous sommes tombés d'accord. Il reste que pour le troisième collège, nous avons des différences. Nous proposons deux représentants différents des deux que vous proposez. Vous avez proposé que l'association Mourouroua et Théthoua ait une place. Ainsi que l'association, une association de retraités. Sur l'association de retraités, nous reconnaissons que les retraités sont une composante de la société polynésienne. Mais je voudrais rappeler que globalement, les retraités, les plus de 60 ans, représentent en Polynésie 7% de la population. Par comparaison, en métropole, où la population est beaucoup plus vieille, ils représentent 20%. Donc 7%, ce n'est pas un nombre encore très important, même si ça doit le devenir. En plus de cela, la seule association que vous proposez est une association qui ne regroupe qu'une partie des retraités. Il n'y a pas, par exemple, tous les retraités de l'État. Et cela inclut notamment les enseignants. Et cette association-là, donc, ne nous paraît pas représentative de l'ensemble des retraités. À la limite, on aurait fait le choix, on aurait proposé aux associations de retraités de se réunir et de nommer un représentant. Ça aurait pu être possible. Mais le deuxième argument que je voudrais utiliser pour justifier le fait que nous n'ayons pas choisi, à la limite, il y aurait eu un 18e siège, on n'aurait peut-être pu les choisir. Mais là, nous en avons 17. Il se trouve qu'il y a quand même 17 représentants des salariés. Or, les salariés sont de futurs retraités. On sait très bien que les préoccupations en matière de retraite sont aussi le fait des actifs. Ces associations de retraités, pardon, ces syndicats de salariés sont largement représentés à la CPS, qui est le lieu de préoccupation, où on peut discuter des préoccupations de cette association. Donc, s'il y a effectivement des problèmes en matière de retraite à régler pour l'équilibre général du régime de retraite et pour apporter une retraite décente à des salariés qui, aujourd'hui, sont des retraités avec une faible retraite, nous pensons que c'est un problème ponctuel, susceptible de se dénouer ailleurs que dans une représentation pérenne au sein du CESC. Et n'oublions pas cela, nous sommes en train de figer dans une délibération de notre Assemblée la représentation du CESC. Cela doit donc être des forces vives qui correspondent à des préoccupations de longue durée. Voilà la première explication. Nous ne sommes pas contre les retraités, mais ce n'est pas, nous semble-t-il, une priorité pour la 17e place. Pour ce qui concerne l'association Montgourou-Roi et Tataou, c'est un petit peu le même raisonnement. C'est une association dont nous reconnaissons largement le droit de revendication. C'est une association qui retient un nombre important de Polynésiens pour une préoccupation qui est effectivement importante. Nous considérons là aussi que les revendications qu'elles portent ne doivent pas se faire dans le cadre du CESC. Il ne faut pas qu'il y ait au sein du CESC des risques de politisation. Il faut reconnaître qu'il y a un côté que tout le monde reconnaît sur ce plan-là. Mais surtout, nous pensons que c'est un autre lieu que doivent se présenter les revendications de l'association Montgourou-Roi et Tataou. Pour ces raisons-là, nous préférons les remplacer par un représentant des archipels. Vous avez été très sensibles à la représentation des archipels. Nous le sommes encore plus du fait des élus nombreux que nous avons dans les îles. Et nous aurions préféré, et nous préférons, que ce soit un représentant des pêcheurs lagonnaires des îles Tuamoutou qui soit représenté parce que la pêche est un gagne-pain important qui vient équilibrer le copra, la perliculture et les pensions de famille. Et il aurait été bon d'avoir un représentant des pêcheurs lagonnaires. Et enfin, vous aviez proposé au départ un représentant de la SPACEM et nous entendons bien un représentant artiste et non pas la SPACEM en tant qu'organisme chargé de défendre les droits et d'encaisser les rémunérations que doivent recevoir les compositeurs, interprètes, artistes en général en Polynésie. C'est une activité qui est à la fois culturelle, originale, qui est également économique et elle a largement sa place au sein du CESC pour promouvoir la musique et l'art polynésien. Et c'est pour cela que nous préférons, comme vous l'aviez proposé, de maintenir le représentant de la SPACEM. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Si vous permettez. Oui, Mme Iriti. Oui, merci M. le Président. Yorana à tous. Mon intervention ne changera en rien l'amendement du Taho-Era et que je soutiens fortement. Mais je tenais quand même à intervenir sur deux points. Je pense que vous vous y attendez un petit peu. Concernant d'abord le monde des artisans. Certes, les artisans ne pèsent pas lourd sur la balance économique. Ceci dit, lorsque nous nous mettons une dimension sociale, nous comptons aujourd'hui plus de 500 associations, plus de 10 000 artisans, issus en général de milieux ruraux. Et là, je voudrais pointer du doigt. Aujourd'hui, oui, nous avons deux représentants des artisans, un au niveau du comité Tahiti et Terimaro, un au niveau des marquises. Mais j'espère que nous tous qui sommes ici présents, nous allons de plus en plus soutenir ce milieu des artisans, car il mérite beaucoup notre considération. Deuxième point. Concernant l'intervention de M. le Ministre, la semaine dernière, sur les chefs de services de l'artisanat. Et là aussi, c'est pour rendre hommage à Thila Mazière. Vous savez effectivement qu'au niveau du CSC, son organisation, en tous les cas, date de la loi statutaire de 1977, ne pouvait donc y être le gouvernement, les élus de l'APF, les maires, les maires adjoints, les conseillers. Donc, à aucun moment, un chef de service ne pouvait pas y siéger. Thila Mazière, en étant nommé chef de service à l'époque, les artisans, le comité surtout qui a été mis en place à l'époque, a forcément sollicité qu'elle représente le monde des artisans au sein du CSC. Ce n'est pas elle qui a demandé, mais ce sont les artisans. Ensuite est venu effectivement Nicole Bouteau et moi-même. Et là aussi, nous avons été élus, ce n'est pas d'office en tant que chef de service, des réunions ont été mis en place pour donc élire le représentant au sein du CSC. Et enfin, pour donner un dernier exemple, lors du dernier mandat, nous avons bien effectivement vu que les deux premières années JET et les deux dernières années Béatis-le-Gaïc étaient présentes pour les artisans, pour dire que c'est vraiment une demande-faire des artisans. Parce que là encore, nous étions avant tout des artisans. Merci, M. Maïron Mataoua. Oui, M. Maïron Mataoua. Je crois que Mme Ahmed Mersuron avait dit quelque chose qui me fait rebonder là-dessus. Je veux tout simplement venir sur l'association Mourourou et Tatou. Cette association mérite sa place, elle a sa place au niveau du CSC. Je voudrais tout simplement faire un rappel. Il a fallu que Mourourou et Tatou se déplacent à Marewa pour faire rebondir tout le Tahaouera et son président notamment, qui souhaitent réellement être membre de cette commission d'enquête sur les essais nucléaires qui se sont passés à Mourouroua. Et donc Mourouroua et Tatou, en fin de compte, réveillent pas mal de gens, de personnalités notamment. Et donc, elle a sa place. Il ne faut pas oublier qu'elle regroupe quand même des milliers de personnes, des travailleurs, certainement des travailleurs, des familles des travailleurs de Mourouroua à une certaine époque. Et j'ai non seulement des travailleurs, mais toute une population des îles qui, pendant de nombreuses années, ont souffert de ces essais nucléaires. Et donc Mourouroua est à sa place. Et nous soutenons sa représentativité au sein du CESC. Donc, quant à la réaction du Tahaouera pour les retraités, je crois que, quand même, quand on regarde le nombre de retraités aujourd'hui qui sont réellement des retraités qui touchent à 20 000, 15 000 ou 10 000 francs, excusez-moi, mais ces retraités ont besoin qu'on les soutienne et ont besoin qu'on les entende, ont besoin, et nous avons besoin d'entendre également leur voix consultative. Donc, nous soutenons ces deux représentants au niveau de ce secteur. Voilà ma position là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin que ça, parce que, bon, je rappelle que Mme Armelle Mercerand l'a dit tout à l'heure que nous avions passé beaucoup de temps la semaine dernière là-dessus. On n'a pas l'abri, pas l'abri. Et je crois qu'aujourd'hui, on recommence encore à pas l'abri. Et donc, de grâce, si on veut aller plus vite, on arrête là, quoi. Voilà. Merci, M. Marion Nataouan. Mme Ditton-le-Bitte. Oui, merci, M. le Président. Je ne pense quand même pas qu'il s'agisse de palabres. Il s'agit des articles les plus importants. Et je crois que ces articles méritent débat et méritent, en fait, la recherche de consensus qui nous a animés pendant deux jours, d'autant plus que nos différentes propositions, que ce soit celles de l'UPLD, du Tarouir A ou des deux élus ADN, étaient quand même relativement éloignées. Donc, nous passons à un consensus sur 15 sièges. Je souhaiterais, pour ma part, indiquer que nous ne sommes pas défavorables à la proposition qui est faite par le Tarouir Aouir Atira, mais il a fallu faire des choix. Il a fallu faire des choix par rapport à des préoccupations. Nous avons tenu compte de la proposition de l'UPLD pour que les archipels soient mieux représentés. Concernant l'association Bonjour Joie et Tateau, je souhaite également intervenir sur ce sujet, puisqu'à l'origine, effectivement, cette association n'apparaissait pas dans les propositions du gouvernement. Nous acceptons cette représentation, un siège pour cette association, parce que nous n'y voyons pas uniquement qu'une association qui revendique l'aide aux victimes des essais nucléaires. Nous voyons en cette association la représentation d'une mutation qu'a subie la société polynésienne par l'implantation du CEA et du CEP il y a quelques décennies. Cette association représente des milliers de familles et à ce titre, nous estimons qu'elle a une place non pas ponctuelle au sein du CESC, mais un siège à part entière, pas uniquement pour défendre, mais pour représenter également ce qu'est devenu la société polynésienne. Et aujourd'hui, il y a une réalité qui a été longtemps un tabou en Polynésie. On n'osait pas ou on ne voulait pas en parler. Je crois que le travail qui a été réalisé, et c'est vrai que le sujet a été longtemps politisé, mais il me semble que l'association Moujojoa, oui, c'est vrai, le nucléaire a pu être politisé, mais concrètement, si cette association ne s'était pas positionnée comme elle s'est positionnée, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait au sein de cette assemblée un dossier portant création d'une commission d'enquête, est-ce que l'oreille des politiques serait aussi attentive qu'elle ne l'est aujourd'hui ? Je crois que c'est par la mobilisation des uns et des autres, que ce soit au niveau du nucléaire, au niveau du social, au niveau de l'économique, c'est le regroupement de personnes qui font bouger les choses. Alors, j'espère pour ma part, effectivement, que ce siège qui sera attribué à Moujojoa et Tato ne sera pas uniquement une tribune de revendication, mais bien, effectivement, le siège d'une association qui souhaite être constructive en faveur de ces familles. Je n'ai pas terminé. Je souhaiterais également dire que nous avons accepté, également, tous l'entrée de l'association à Toto Ruyana. Et là, je crois qu'il fallait faire des choix. Et là, c'est aussi peut-être un petit peu une réponse que je souhaite faire à Mme Teoura Illiti. Auparavant, l'artisanat n'était représenté au CESC que par un représentant. Aujourd'hui, il y en aura deux, avec l'archipel des marquises, très représentatif du secteur. Il a fallu faire des choix. Je crois que de réserver un siège à Toto Ruyana au détriment d'un siège pour le comité trahistorien, qui est Terrimaro, c'est aussi une avancée pour tous nos malades polynésiens. Voilà, je vous remercie. Merci. Jacques Ibrion. Monsieur le Président, je constate les contradictions de Mme Mercerand. Elle souhaite qu'on accélère l'adoption de ce projet de délibération. On revient encore à des discussions dont on a passé déjà beaucoup de temps. Ensuite, la présentation de Mourou et Tato pose problème dans ce qui vient d'être entendu par la représentante du Taouera. Lors des discussions que nous avions eues, nous avons apporté la démonstration que Mourou et Tato n'avaient nullement l'intention d'aller débattre au niveau du CESC de la fabrication de l'arme nucléaire. Ce n'est pas l'objet de l'association et ça ne sera jamais le cas. Je crois qu'il faut replacer les choses dans le contexte. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que l'on arrête de diaboliser chaque fois, chaque fois qu'une association va au-delà de ce qu'on a l'habitude d'entendre et de le pointer du doigt comme étant un des manipulateurs pour faire évoluer la société vers quelque chose dont personne n'a envie que cela aille. La troisième chose que je voulais dire à propos de l'association Mourou et Tato, ce sont d'anciens travailleurs et nous sommes cohérents dans le groupe PLD. Nous avons souhaité une représentation des retraités au niveau du CESC. Nous continuons dans notre cohérence et nous réclamons à ces anciens travailleurs qui ont une spécificité particulière, c'est qu'aujourd'hui, pour la plus grande partie, ils sont atteints de concert, que l'État français ne souhaite toujours pas reconnaître, alors que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont inscrit plus de 15 types de concerts issus directement de l'exposition de ces anciens travailleurs aux explosions dans l'atmosphère. Il y a donc un besoin de reconnaissance par la société polynésienne de cette structure comme étant un vecteur pour faire apporter un certain nombre d'orientations par rapport à la question de la santé. La troisième chose, les personnes qui, à l'époque et qui, aujourd'hui, ne sont pas dans cette situation de maladie du cancer, qui étaient en âge de procréer, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la génération d'enfants ? Quel type d'handicap a-t-on créé ? Sachant que les enfants qui ont été exposés aux explosions de Tchernobyl et un peu plus tard, pour ceux qui ont été en France contaminés par ce nuage, on sait maintenant de manière scientifique l'augmentation d'enfants issus de ces familles qui ont été exposées. Est-ce que nous avons l'intention, en Polynésie, de le nier ? Et si nous n'avons pas une représentation au niveau du CESC, lorsque la question de la CPS va se poser, la prise en charge, qui va être le meilleur porte-parole sinon les personnes issues de Morboua et Tato ? Et donc, pour nous, au niveau du groupe de l'UPLD, nous n'avons pas intégré dans la démarche qui nous avait été proposée par le gouvernement et de dire, c'est une boîte à lettres, la majorité prend le projet du gouvernement, on l'accepte. Nous avons apporté notre contribution. Ce qui est différent de l'époque où vous étiez dans la majorité, ça ressemblait plus à une boîte à lettres. Merci. Sans vouloir rajouter à la polémique, on a bien compris, on a bien compris que le CESC est une tribune de réflexion et non pas une tribune de revendication. Néanmoins, nous avons voulu qu'au niveau de... dans la recherche de consensus, au niveau des accords, enfin, de la démarche, en vue de trouver un accord qui puisse satisfaire aux uns et aux autres, nous ne sommes malheureusement arrivés qu'aux amendements qui vous ont été proposés de part et d'autre. Alors, comme on l'a expliqué tantôt, on ne peut pas satisfaire tout le monde et donc il fallait bien qu'un amendement passe par rapport à un autre. Donc, Mme Armel Merceran, dernière intervention et je n'ai au-voir. Oui, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Je veux simplement dire que dans cette logique, je trouve dommage qu'on n'ait pas aussi gardé une place pour l'association d'aide aux victimes. Parce que si on veut regarder la société polynésienne, c'est certainement une association qui travaille sur les préoccupations qui touchent énormément de Polynésiens. Voilà. C'est pour vous montrer qu'on n'est pas fermé à d'autres possibilités. Merci. Donc, je mets au voile la proposition d'amendement qui vient d'être faite. Ceux qui sont pour ? 26 pour. Ceux qui sont contre ? 28 contre. Ceux qui s'abstiennent ? Deux abstentions. Donc, avant de donner lecture de l'article 6 amendé, je précise juste pour la procédure du déroulé de séance que consécutivement aux deux décisions qui viennent d'être prises par rapport aux amendements qui ont été proposés respectivement, donc l'amendement numéro 5 et l'amendement numéro 30 qui a été déposé par le Tahouera sont donc retirés. L'amendement numéro 5 a été enregistré sous le numéro 7234 et l'amendement numéro 30 a été enregistré sous le numéro 7303. Alors, de même, au niveau des amendements déposés par le groupe UPLD consécutivement à cet article 6, donc l'amendement numéro enregistré sous le numéro 7304 et l'amendement enregistré sous le numéro 7303 sont donc retirés. Je demande au rapporteur de donner lecture maintenant de l'article 6 amendé. Les représentants des secteurs socioculturels composant le collège de la vie collective sont désignés de la façon suivante. Un représentant désigné par les associations de personnes handicapées de Polynésie française recensées auprès du ministre de la Solidarité. Un représentant désigné par l'association Atatourouiana de soutien aux personnes évacuées sanitairement. Un représentant désigné par le Conseil des femmes. Un représentant désigné par la Fédération des associations de protection de l'environnement. Un représentant désigné par l'Académie italicienne. Un représentant désigné par le Syndicat général autonome des retraites de Polynésie française. Un représentant du Conseil des jeunes de l'Union Polynésienne pour la Jeunesse UPJ. Un représentant désigné par l'association Moruru et Atatour. Un représentant désigné par la Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement public. Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé désigné en commun par la Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre. La Fédération des associations des parents d'élèves de l'enseignement protestant et l'association des parents d'élèves de l'enseignement adventiste. Un représentant désigné par le Comité olympique de Polynésie française. Un représentant désigné par la Fédération Tetehuka Otefenouenana des îles Marquises et l'association Temotouhaka. Un agriculteur désigné par les associations d'agriculteurs des îles sous le vent recensé auprès du service du Domaine du Développement Rural. Un agriculteur désigné par les associations d'agriculteurs des Australes recensé auprès du service du Développement Rural. Un copraculteur désigné par les associations de copraculteurs des Toamoto-Est recensé auprès du service du Développement Rural. Un perliculteur des Toamoto-Gambier désigné par les GIE de producteurs de perles. Un artisan désigné par le Comité Tahiti Terimarao. Je vois que pour obtenir le consensus, on est arrivé presque à obtenir un consensus pour dire qu'il y avait des difficultés à trouver l'accord de tous. Mon intervention, donc, ma déclaration qui va suivre, elle se fait dans le cadre, donc, de réflexion pour les prochaines élections d'ici quatre ans. Puisque, donc, les membres du CSC, on va les renouveler, donc, d'ici quatre ans. Donc, aussi, je vais donner ma déclaration. Le Conseil économique, social et culturel est la quatrième institution de notre territoire. Il constitue l'organe et l'outil d'expression essentielle de la population sur les problématiques économiques, sociales et culturelles de notre pays. Toutefois, pour être représentatif de la société civile polynésienne, encore faudrait-il que les membres siégeants au sein des trois collèges, collèges des salariés, collèges des entrepreneurs et collèges des travailleurs indépendants, collèges de la vie collective, constituent un panel de femmes et d'hommes de notre Fénois appartenant aux groupes les plus représentatifs. Comment, d'ailleurs, pourrait-il en être autrement sans prendre le risque d'un déni de l'autre ? Bâtir une société commune dans le respect de l'héritage historique et culturel de chacun pour un meilleur devenir, n'est-ce pas là tout l'enjeu de notre action ? Si la finalité du projet de réforme des règles d'organisation de composition du CSC et effectivement de rénover le fonctionnement de cette institution, ne devions-nous pas en garantir l'efficacité en élargissant la représentativité aux composantes essentielles de la société civile ? La question vous est posée, combien même la réponse nous est connue ? En effet, n'est-ce pas dans cet esprit de considération et de respect de la diversité, ainsi que de leur spécificité, que le CSC en est venu en bon sens à donner aux archipels le droit d'expression qui leur est légitime ? De la même façon, je souhaiterais faire appel au bon sens et au respect de la différence culturelle pour suggérer la présence de l'association Simitang au sein du Collège de la vie collective. Je m'en explique. Si sur le plan démographique, notre phénomène est effectivement composé d'une population aux ethnies différentes, polynésiens de souche, français, métropolitains, chinois et d'autres minorités encore, force est d'admettre qu'avant toute distinction d'origine, nos enfants se sentent en premier lieu polynésiens. Et c'est bien là la grande force de notre pays, et c'est également à ce titre que nous pourrions être un exemple d'intégration faite dans le respect. La discrimination n'existe pas chez nous, qu'elle soit positive ou négative, et c'est une chance. Alors pourquoi me diriez-vous cette proposition ? Eh bien, justement, pour éviter qu'elle ne s'installe. Comment décemment refuser à une franche de la société qui a œuvré pour sa construction le droit de participer au débat qui traite des problématiques dont sont concernés ses enfants ? N'est-ce pas une forme de discrimination ? La pensée chinoise ancestrale, qui est l'expression même de la culture chinoise, n'a-t-elle pas droit de citer dans notre société, alors même que les plats chinois sont désormais de traditions dans les foyers polynésiens ? Ne pouvions-nous pas nous en inspirer pour penser notre société de demain ? Devant-nous exclure une communauté qui naturellement réunit les femmes et les hommes de même sensibilité, sous prétexte que l'on n'en connaît pas bien les rites, les usages et les modes de raisonnement ? N'est-ce pas là encore favoriser une forme de discrimination ? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement de rendre accessible ce qui est inconnu et qui peut effrayer, de partager avec l'autre, d'échanger sur la base de repères, notamment culturels, distincts, sur des sujets de la vie que nous menons ensemble. L'idée est d'apporter au sein du débat public un éclairage différent, beaucoup plus riche, et je demeure convaincue que c'est là la clé d'un enrichissement accru du patrimoine socioculturel polynésien. En effet, si la différence est fondatrice de richesse, c'est bien dans cet état d'esprit que nous nous situons. J'en prends pour preuve quelques exemples simples. Depuis la popularisation des fêtes du Nouvel An chinois, il n'est pas rare de voir des Polynésiens, sans appartenance aucune à la minorité chinoise, exécuter la danse du lion. De la même façon, le succès des oracles du temple Kanti, auprès de toutes les composantes ethniques de la société polynésienne, témoigne d'une parfaite intégration de certains mœurs et coutumes d'inspiration chinoise. Pour le présenter, je dirais que le Signe-Tangle groupe en fait quelques onze associations. Cette diversité fait de cette fédération un acteur majeur du tissu associatif polynésien, notamment en termes de nombre de membres. Au niveau de l'implantation, il s'agit d'une association qui existe depuis 1911 et qui demeure bien ancrée dans la richesse du paysage associatif polynésien, en particulier, mais de manière non exclusive, au sein de la minorité chinoise. En termes d'occasion, l'ensemble des onze associations en question oeuvrent dans le domaine socio-culturel, qu'il s'agisse de l'organisation des festivités du jour de l'an chinois, des manifestations organisées pour rendre hommage aux défunts, de la gestion du temple Kanti de Maman ou de l'installation d'un foyer de personnes âgées, c'est bien dans le domaine du social et de la culture que ces associations oeuvrent. Et c'est donc bien dans cet esprit de partage et de mise à disposition d'un héritage culturel différent que se situe ma démarche. Je suis une Polynésienne, une vraie Polynésienne de Tahiti, mais d'origine chinoise. C'est là mon originalité. C'est ce que je porte dans le cœur et c'est comme cela que je me définis. Aujourd'hui, et plus encore qu'hier, je veux faire partager cette originalité, cette chance que j'ai d'avoir bénéficié d'un éclairage culturel différent pour le transmettre dans le plus grand respect des valeurs de chacun à l'ensemble de la société Polynésienne. Je sais que c'est dans cet esprit-là également que s'inscrit la démarche du signetan qui aurait pensé pouvoir entrer au collège de la vie collective du CESC. Être Polynésien, c'est la possibilité de vivre pleinement sa différence dans l'échange, le partage et le respect mutuel. Cela renvoie, et j'en suis convaincue, aux notions de pluralité, de diversité, de mixité. Et s'il s'agit là d'une question d'éthique, de morale et d'honnêteté intellectuelle dont je ne doute pas que vous saurez en toute conscience en mesurer l'importance. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Merci. L'explication de votre ? Non, non, elle rappelle le règlement. Et comme je sais qu'il faut indiquer les références, c'est l'article 33 et l'article 39 que je voudrais évoquer. Alors d'abord, je voudrais féliciter Mme Chimfo pour le courage qu'elle a eu parce que je pense qu'elle avait déjà en commission évoqué cette préoccupation d'introduire un représentant de la communauté chinoise. Donc je voudrais la saluer pour son courage. Mais néanmoins, l'article 33 indique bien que l'explication de vote doit durer deux minutes. Donc là, on n'a pas respecté les règles. Et néanmoins, il est possible que tout représentant fasse connaître par écrit sa position personnelle. Donc ce serait intéressant qu'on ait l'écrit de Mme Chimfo. Et enfin, deuxième chose, l'article 39 de la prise de décision en son alinéa 2 dit « L'Assemblée peut, au cours d'une même séance, revenir sur un vote précédemment exprimé. La décision de remettre la question au voie doit être prise à la majorité des membres présents ou représentés. Donc, au nom du groupe Taouéa, je propose que l'on revienne sur le vote que nous avons eu il y a peu sur l'article 5 et que nous introduisions la demande de Mme Chimfo de mettre un représentant de Sinitang à la place des représentants des retraités. Alors on retire quelle association ? Les retraités. Ah, les retraités. Ça nécessite à nouveau qu'on se rend compte. Et je pense que, comme vous l'avez exprimé ce matin, nous sommes assez pressés. Donc vous avez formulé le vœu de terminer à midi. Et si on retourne en consensus, ça va nous faire encore perdre une heure, deux heures très rapidement. Bon, je pense que, comme elle a exprimé au début, si vous avez bien écouté ce qu'elle disait, dans quatre ans, on aura peut-être la possibilité de rebondir sur la proposition qu'elle a faite. Ah, mais ce sont ses propos, hein. Il faut écouter les déclarations du début à la fin. Il ne faut pas ne retenir que la fin des interventions. C'est du moins ce que j'ai compris. Mais en tout état de cause, elle voulait exprimer ce qu'elle nous a exprimé. Et puis, donc, maintenant que c'est fait, on va poursuivre nos travaux, parce qu'il y a d'autres articles réservés qui attendent d'être examinés. Monsieur Nwate, quoi, nuit ? Dernière intervention ? Marlou, Marlou Petini, fataleur Yorana, t'en fous à Yorana. Un grand bravo, madame Jitfou. Merci, ok. C'est un très grand bravo. Et Petini, il y a un tatoué, il y a un tatoué, il y a un tatoué. Il y a un tatoué, il y a un tatoué, il y a un tatoué, il y a un tatoué. Petini. Prétini, preuteraMarket, t'ai un tatoué, t'ai un tatoué, il y a un tatoué, il y a un tatoué, il y a un tatoué, c'est écrit. Marlou. Marlou Maitaï, m'a un tatoué, hém speech ethoué. Donc, je vous propose de nous reporter à l'article 28. C'est un article qui a été réservé à la demande du groupe Tahouera. Et je demanderai au rapporteur de nous rappeler quand même, redonner nos lectures de l'article 28, s'il vous plaît. Chaque commission est composée aux plus de 24 membres, également répartis entre les collèges. A ces membres s'ajoute le président du Conseil économique, social et culturel, membre de droit de toutes les commissions. Les membres des commissions sont élus par l'Assemblée plénière pour deux ans renouvelables, exclusion faite du cas des commissions spéciales temporaires, selon les règles établies par le règlement intérieur. Chaque membre doit s'inscrire à au moins une commission et nul ne peut être inscrit à plus de trois commissions, exclusion faite de la commission du budget et des commissions spéciales temporaires. Chaque commission est liée en son sein pour un mandat de deux années, un président, un vice-président et un secrétaire. Merci. Alors, sur cet article, un projet d'amendement et un projet de sous-amendement ont été déposés. Donc, il s'agit de l'amendement numéro 14 et du sous-amendement à l'amendement numéro 14, numéro 33. Donc, je demanderai au rapporteur de ce projet d'amendement et de sous-amendement de bien vouloir nous en donner lecture. Alors, tu nous donnes la lecture du projet d'amendement et tout de suite après, donne-nous également dans la forêt lecture du projet de sous-amendement qui va ensemble. Merci, M. le Président. Donc, effectivement, l'amendement numéro 15 de Tahouira sur l'article 28 dit ceci. Au dernier alinéa, c'est bien ça, les termes... Non, c'est l'amendement numéro 14. Le deuxième alinéa est rédigé comme suit. Les membres des commissions sont élus par l'Assemblée plénière au scrutin de liste sans rature ni panachage pour 16 mois renouvelables, exclusion faite du cas des commissions spéciales temporaires. Et donc, donnez lecture maintenant du sous-amendement à cet amendement. Donc, c'est votre document numéro 33. Oui, donc tout va l'article 28. Au deuxième alinéa, au lieu de 16 mois, lire 2 ans. Le reste sans changement. Eh bien, je consulte le gouvernement pour le dépôt de cet amendement. Il n'y a pas de problème. Eh bien, donc je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pauvres à l'unanimité. Donc, la discussion est ouverte. Madame Iriti. Oui, donc effectivement, je tiens à souligner que ce sous-amendement de l'amendement 14 est déposé uniquement parce qu'il faut rester cohérent avec les décisions déjà adoptées par notre Assemblée. Mais je rappelle que le Tahu et le Atira étaient pour la présidence tournante, à savoir donner la chance à tout le monde. Merci. Merci, M. Maïron Mataou. Sans commentaire, merci. Merci, Mme Nicole Bouteau. Oui, ça correspond effectivement avec ce qui a été vu la semaine dernière. Très bien. Donc, je mets en voie le projet d'amendement et sous-amendement à l'article 28. Ceux qui sont pauvres à l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur de donner une lecture de l'article 28 amendé. Chaque commission est composée d'au plus de 24 membres, également répartis entre les collèges. À ces membres s'ajoute le président du Conseil économique, social et culturel, membre de droit de toutes les commissions. Les membres des commissions sont élus par l'Assemblée plénière au scrutin de liste, sans rature ni panachage, pour deux ans renouvelables, exclusion faite du cas des commissions spéciales temporaires. Chaque commission est liée en son sein pour un mandat de deux années, un président, un vice-président et un secrétaire. Merci. Je mets au voie l'article 28 amendé. Ceux qui sont pour... Monsieur le ministre... Excusez-moi, je crois qu'il a manqué un alinéa. C'est notamment le nombre de commissions en termes d'inscription des membres. Ah, donc veuillez reprendre la lecture de l'article amendé. C'est l'alinéa 3, pardon. Veuillez reprendre la lecture de l'article amendé. Chaque commission est composée aux plus de 24 membres, également répartis entre les collèges. À ces membres s'ajoute le président du Conseil économique, social et culturel, membre de droit de toutes les commissions. Les membres des commissions sont élus par l'Assemblée plénière au scrutin de liste, sans rature ni panachage, pour deux ans renouvelables, exclusion faite du cas des commissions spéciales temporaires. Chaque membre doit s'inscrire à au moins une commission, et nul ne peut être inscrit à plus de trois commissions, exclusion faite de la commission du budget et des commissions spéciales temporaires. Chaque commission est liée en son sein pour un mandat de deux années, un président, un vice-président et un secrétaire. Bien, donc je mets au voie l'article 28 amendé. Ceux qui sont pour... A l'unanimité. Monsieur le Président, nous nous abstenons. Madame Armel Merceron, oui. Nous nous abstenons sur l'article 28. Vous avez voté l'amendement, c'est votre amendement. Qui a été accepté ? Ben oui, on a voté à l'unanimité. Mais l'article 28, dans la totalité, nous ne l'avons pas... Alors, ça veut dire qu'on revient sur la présidence tournante. Non. Ben... L'article 28 ne porte pas sur la présidence tournante. Ça porte sur le scrutin de liste, son panachage et son rature. C'est l'amendement que vous avez rajouté à l'article 28. D'accord. Mais, dans sa globalité, nous n'avons pas obtenu gain de cause sur l'article 28. Puisque, nous avons souhaité qu'il y ait une présidence tournante et qu'au lieu que ce soit une élection pour deux ans, ce soit pour 16 mois. Bon, peu importe. Je remets au voie l'article 28 amendé. Ceux qui sont pour ? 30 voix pour. Ceux qui sont contre ? Aucune voix contre. Ceux qui s'abstiennent ? 28 abstentions. 26 abstentions, excusez-moi. Donc, je vous propose maintenant de porter notre attention sur l'article 29, qui est un article réservé également. Madame Armel Mercerand. Merci, M. le Président. D'une façon très sérieuse, pour rester cohérent avec un texte que nous avons nous-mêmes voté et que nous devons donc nous appliquer à nous-mêmes, je souhaiterais que l'on respecte à la lettre le deuxième alinéa de l'article 39, à savoir, sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il était possible que l'Assemblée revienne au cours d'une même séance sur un vote précédemment exprimé. La décision de remettre la question au vote doit être prise à la majorité des membres présents ou représentés. Donc, je voudrais qu'il y ait un vote. À la demande de l'intéressé, quand même. Vous avez formulé le vœu de revenir sur l'article 28, c'est ce que j'ai fait, parce que c'est vous. Madame Chinfou avait formulé le vœu peut-être de revenir sur le... Quoique dans le discours, ça ne me paraissait pas vu comme cela. Nous ne sommes pas revenus parce qu'elle n'a pas demandé expressément de le faire. À chaque fois qu'on le demande, que l'intéressé le demande, je reviens. C'est moi qui, au nom du groupe Taouéa, demande la possibilité de revenir, puisque nous avons entendu... Nous sommes revenus sur l'article 28, j'ai refait voter. Et donc, nous avons voté, il y a 30 voix pour, 26 voix qui s'abstiennent, et aucune voix compte. Excusez-moi, M. le Président, mais je parlais de l'article 5, 6, qui était celui de... Qui correspondait à la suite de l'intervention de... Oui, mais il faut que ce soit Mme Chinfou qui a fait la proposition, qui revient dessus. Sinon, on ne va plus pouvoir terminer. Les groupes folkloriques ne sont pas représentés, ils demandent à être représentés. Les associations foncières veulent être représentées, ils ne sont pas représentés. On n'aura jamais terminé. À ce moment-là, on est parti pour une autre séance d'une semaine. M. le Président, c'est votre interprétation de dire que c'est Mme Chinfou qui doit demander. Moi, dans le texte, je ne vois rien du tout qui dit que ce soit l'intéressé qui le demande. Voilà. Il faut bien qu'il y ait un motif pour pouvoir le demander. Donc, il faut bien que quelqu'un décline sa volonté de vouloir le faire. qui l'explicite au sein de l'Assemblée pourquoi il faut revenir dessus. À la limite, lorsqu'on arrivera à l'article 50, que tout le monde lève le doigt pour revenir sur l'article 1er, vous vous rendez compte, ça va faire une séance un peu démagogue. Je constate simplement, M. le Président, que vous n'écoutez pas ce que je demande. Très bien. Merci. Mme Nicole Bouteau. Oui, enfin, je crois qu'il faut arrêter un peu parce que, donc, il va falloir, il faut qu'on rajoute un artisan, il faut qu'on rajoute un siège pour l'association d'adovitime, un pour la communauté chinoise, etc. On en a discuté pendant deux jours. Il y a eu un désaccord que sur deux sièges. On va continuer comme ça combien de temps ? Alors, quand il y a une brèche, on s'y engouffre, mais il faut peut-être arrêter aussi. Merci. Donc, je vous propose de poursuivre l'étude de notre document en nous reportant à l'article 29. Et je demande donc au rapporteur de bien vouloir nous en donner l'actualité. La commission du budget est une commission particulière composée de six personnes. Le président du Conseil économique, social et culturel, les deux questeurs, trois membres élus pour deux ans par l'Assemblée plénière sur proposition de leurs collèges respectifs, parmi les membres ne faisant pas partie du bureau du Conseil économique, social et culturel. Le secrétaire général du Conseil économique, social et culturel assiste de droit aux réunions de la commission du budget avec loi consultative. La commission du budget est chargée de la préparation du projet du budget du Conseil économique, social et culturel, lequel est soumis au vote de l'Assemblée plénière dans les conditions prévues par la réglementation. Merci. Donc, sur cet article réservé, un amendement et un sous-amendement ont été déposés. Donc, je vais demander d'abord au gouvernement de voir s'il accepte le dépôt. Alors, c'est l'amendement 34 et 37. Enfin, le sous-amendement 34 à l'amendement numéro 16 et puis l'amendement 37. Et ce sous-amendement et cet amendement portent sur l'article 29. Merci. 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 Monsieur le Président. Merci. 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 Ça va gagner du temps avec moi. Vous allez voir. Alors, à l'article 29, au premier alinéa, le terme 6 est remplacé par 7. C'est bon? Vous suivez? Le terme 2 est remplacé par 3 pour les trois questeurs qui seront appelés à assiéger au sein de la commission du budget. Et au deuxième alinéa, les termes avec voie consultative sont supprimés. Voilà. J'ai fait 2 en 1. Un en 2. Comme vous voulez. Très bien. Donc, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement et ce sous-amendement, ce qui sont pour, à l'unanimité. Donc, la discussion est ouverte des explications sur ces projets. Pas d'explications. Donc, Mme Juliette, ta voix ta main? Non, M. le Président, les explications ont été exposées la semaine dernière. Je vous ai dit au début, je veux nous faire gagner du temps. Alors, il n'y a pas d'explications. Ça a déjà été expliqué. Très bien. Donc, je mets au voie le projet d'amendement et de sous-amendement. Ce qui sont pour, à l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur de... Ah oui, effectivement. Il y a un autre projet d'amendement qui a été déposé au titre de l'article 29. C'est l'amendement enregistré sous le numéro 7300. Je pense que, M. Jacques Ibrion, vous allez retirer votre amendement. Donc, d'accord. Donc, l'amendement IPLD est retiré. C'est l'amendement enregistré sous le numéro 7300. Et donc, je vais maintenant demander au rapporteur de donner lecture de l'article 29 amendé. La commission du budget est une commission particulière composée de sept personnes. Le président du Conseil économique, social et culturel, les trois caisseurs. Trois membres élus pour deux ans par l'Assemblée plénière sur proposition de leurs collèges respectifs. Parmi les membres ne faisant pas partie du bureau du Conseil économique, social et culturel, le secrétaire général du Conseil économique, social et culturel assiste de droit aux réunions de la commission du budget avec voie consultative. Pas avec voie consultative, ça a été retiré dans le projet d'amendement. Excusez-moi. Le secrétaire général du Conseil économique, social et culturel assiste de droit aux réunions de la commission du budget. La commission du budget est chargée de la préparation du projet de budget du Conseil économique, social et culturel, lequel est soumis au vote de l'Assemblée plénière dans les conditions prévues par la réglementation. Très bien. Donc, je mets au bois l'article 29 amendé. Ceux qui sont pour... A l'unanimité. A l'unanimité. Donc, je vous propose maintenant de nous reporter à l'article 31, qui a été également réservé. Et je demande donc au rapporteur de bien vouloir nous en donner lecture. Le droit de vote est personnel. Il ne peut en aucun cas être délégué. Les décisions de l'Assemblée plénière, du bureau et des commissions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par pour ou contre, sauf disposition réglementaire contraire. Dans tous les cas, en cas d'égalité des voix, le vote du président du Conseil économique, social et culturel est prépondérant. En cas d'absence du président du Conseil économique, social et culturel, le vote du président de séance est prépondérant. Merci. Donc, sur cet article, un sous-amendement a été déposé par le groupe Tahouir Ahouir Atira. C'est le sous-amendement enregistré sous le numéro 847. Et pour vous, c'est le numéro 36. Un sous-amendement à l'amendement numéro 17. Donc, je vous demande, madame Emma Algon, de bien vouloir nous en donner lecture. Merci, Président. Le sous-amendement numéro 36. OK, c'est ça, hein ? Le sous-amendement numéro 36. Article 31. Les dispositions du troisième alinéa sont rédigées comme suit. Dans tous les cas autres que celui prévu à l'article 16, ci-dessus, en cas d'égalité des voix, le vote du président de séance est prépondérant. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ceux qui sont pour, à l'unanimité. Discussion est ouverte des explications sur ce projet de sous-amendement ? Madame Emma Algon ? Oui, Président. Ce sous-amendement vient, en fait, préciser que le président du CSC n'a pas de voix prépondérante, mais que le président de la séance, oui. Merci. Le président de la commission, le président de la séance primaire, oui, mais pas le président de l'institution qui a voix prépondérante dans les autres réunions. Merci, M. le ministre. Merci, M. le Président, et bonjour tout le monde. Alors, il est vrai que là, il y a deux positions différentes. Faut-il donner la voix prépondérante au président de la séance, ou en présence du président du conseil, est-ce que c'est à lui qu'il faut remettre cette notion de voix prépondérante ? Je rappelle que le président du Conseil économique et social et culturel est élu par tous ses pairs. Je rappelle également que dans le cas de la mise en place des séances de commission, il se peut, et le règlement intérieur l'a prévu jusqu'à présent, il peut être pris d'ailleurs, qu'en l'absence du président du vice-président, ce soit le membre le plus âgé qui puisse faire office de président de séance. Je pense donc, dans la logique de construction, qu'il vaut mieux réserver cette voix prépondérante prépondérante au président du conseil économique, social et culturel, lorsque ce dernier est présent en séance. Bien évidemment, s'il n'est pas présent en séance, c'est le président qui officie la séance, qui dispose de la voix prépondérante. C'est ce que proposait donc le gouvernement dans sa rédaction. Et il est vrai, là, nous avons une autre orientation. Je souhaiterais que la prépondérance revienne au président du CSC, du fait qu'il ait été élu par tous les pairs du conseil. Très bien. Une intervention au titre de cette pratique, Mme Emalgan ? Oui, président. Je trouve les explications de notre ministre très chauffantes. Le président de l'Assemblée, il est également élu par ses pairs et il n'a pas voix prépondérante. Est-ce que ça voudrait dire que les présidents des sciences, des commissions, etc., au sein du CSC, où le président du CSC n'a pas confiance ? Il faut les laisser travailler. Moi, c'est une explication qui ne me convient pas du tout. Notre institution, l'Assemblée de la Polynésie française, le président est élu par ses pairs, il n'a pas voix prépondérante. Et c'est complètement antidémocratique, ce que vous proposez, M. le ministre. M. Nwantetounoui. M. Nwantetouni. M. Nwantetouni. M. le 501 pour mesur... kannst auxquels que aient-elle une voix en plus, c'est-à-dire 52 voix. C'est-à-dire lorsque vous avez une voix prépondérante, M. le Président, vous ne pouvez pas. Franchement on est en désaccord. parce qu'ici, déjà, au niveau de l'Assemblée, il y a eu un débat très important, pas seulement pour le président de l'Assemblée, mais aussi pour le président de la Commission permanente. Donc, je pense que, pas très vite, il faut peut-être revoir cette partie-là. M. le ministre. Ou alors, j'ai du mal à comprendre le sous-amendement. Vous proposez que ce soit le président de séance qui dispose de la voie prépondérante. Et vous m'accusez de mettre en place une situation de voie prépondérante à l'adresse du président du Conseil économique, social et culturel. Au contraire, je relève le niveau, parce que celui-là reçut le vote de l'intégralité des membres. Alors qu'en président de séance, il peut, je le disais tendo, être désigné par carence, et notamment le membre le plus âgé. Soyez logique avec vous-même, ou alors supprimez la voie prépondérante. Ce n'est pas ce que vous faites. Vous me proposez que ce soit le président de séance. Moi, je vous dis, en présence du président du Conseil, il vaut mieux que ce soit lui. Et en l'absence du président du Conseil, oui, ça reviendra au président de séance. C'est toute la différence. Vous retenez le principe de la voie prépondérante, mais pas si le président du Conseil vous dit qu'il faut que ce soit le président de séance. M. Noir, t'es ouinoui. Soyez logique également avec vous-même. On est tous d'accord pour dire qu'à un moment donné, il faut départager. C'est bien le sentiment et la présentation. À qui l'attribuer ? C'est là la question. Je vous avais dit tantôt, dans l'organisation matérielle, notamment des commissions, on peut arriver à cette situation du membre le plus âgé, qui est appelé à organiser cette commission. S'il y a le président du Conseil, je crois que c'est tout à fait de sa responsabilité. Et non pas pour... De toute façon, il faut que quelqu'un dispose de cette voie prépondérante. C'est là la question posée. Merci. Mme Armel, merci. Merci, M. le Président. Oui, je reformule notre position. Nous sommes d'accord avec le principe qu'en cas de partage des voies, il puisse y avoir une voie prépondérante. Mais là où nous ne vous suivons pas, c'est que vous proposez que ce soit toujours le président du CESC qui ait voie prépondérante. Nous souhaitons, nous, que ce soit toujours le président de la séance qui ait voie prépondérante, à savoir que quand on est en séance plénière, eh bien c'est le président ou éventuellement un vice-président si le premier n'est pas là, et que en commission, ce soit le président de la commission qui ait voie prépondérante, parce que nous considérons qu'en commission, eh bien le président de la commission est sans doute celui qui a le plus de présence et d'appréhension du sujet traité. Monsieur le ministre. Que Mme Merceron vient de, effectivement, de clarifier les positions, tout le monde reconnaît qu'il faut une voie prépondérante, à un moment donné. Le tout, c'est de savoir, en fonction de la situation de la commission, si c'est devant la plénière, si c'est bien avant le président, ou à défaut le vice-président lorsque le président est absent. C'est celui qui officie, parce qu'il reprend le titre de président. Mais en commission, tout le débat est là. Faut-il l'accorder au président de la commission, de séance, ou au président du CESC s'il est présent ? Je vous propose au président du CESC, parce qu'on suit après la commission. C'est lui qui conduit les travaux jusqu'à la plénière. Ça me paraît logique. Ce débat-là, dès lors qu'on reconnaît la voie prépondérante, il appartient à l'Assemblée de regarder à qui il attribuait, lorsque notamment il y a la présence du président. Alors, le gouvernement a fait son choix d'orientation. Ce serait plutôt vers le président du Conseil économique, social et culturel, lorsqu'il est présent. Voilà. Merci. Donc je vais mettre au voie le projet de sous-amendement. Ceux qui sont pour ? Ceux qui sont pour ? 26 soient pour. Ceux qui sont contre ? 28 soient contre. Ceux qui s'abstiennent ? Deux abstentions. Deux abstentions. Très bien. Donc je demande au rapporteur de donner lecture de... Ben non. Donc je vais mettre au voie l'article 31. Ceux qui sont pour ? 28 voix pour. 28 voix pour. Ceux qui sont contre ? Aucune voix contre. Ceux qui s'abstiennent ? 28 abstentions. 28 abstentions. Donc je propose maintenant de passer à l'article 34. Article 34. Rapporteur, veuillez donner lecture de l'article 34. La durée minimale de présence en séance ouvrant droit au paiement d'une indemnité de vacation est fixée à 1h30. 30 minutes. Merci. Aucun amendement n'ayant été déposé au titre de cet article. Donc la discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? Article 34. Aucune intervention. Donc je mets au voie l'article 34. Ceux qui s'entourent. A l'unanimité. Veuillez donner lecture de l'article 35. L'exercice effectif de la fonction de président du Conseil économique, social et culturel donne droit en sus de ces indemnités de vacations à une indemnité mensuelle de fonction égale à 158 fois la valeur du point d'indice de la fonction publique de la Polynésie française. En cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil économique, social et culturel, dûment constaté par le bureau du Conseil économique, social et culturel, cette indemnité est versée au vice-président assurant la suppléance de la présidence. La fonction de caisseur du Conseil économique, social et culturel donne droit en sus de ces indemnités de vacations à une indemnité mensuelle de fonction égale à 32 fois la valeur du point d'indice de la fonction publique de la Polynésie française. Merci. La discussion est ouverte. Il veut prendre la parole. Aucune intervention. Je mets en voie à l'article 35. Ah, excusez-moi. Il y a un amendement qui a été déposé. Il y en a même deux amendements. Donc, je vais demander au rapporteur de l'amendement numéro 20, qui porte sur l'article 35, en l'occurrence M. René Comouettini, de bien vouloir nous donner lecture de son projet d'amendement. Merci, M. le Président. Les chers collègues, bonjour. Bien sûr, chaque article, au premier alinéant, les termes égales à 158 fois la valeur du point d'indice de la fonction publique de la Polynésie française sont remplacés par 150 000 francs RP. Merci. Donc, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité. A l'unanimité. La discussion est ouverte. M. René Comouettini. Oui, alors, la référence à la valeur du point d'indice de la fonction publique, pour justifier une révision automatique du niveau de l'indemnité de fonction, n'apparaît pas justifiée s'agissant des fonctions en cause qui ne sont pas exclusives d'autres activités professionnelles. Par ailleurs, la somme proposée apparaît devoir correspondre au niveau proposé par le gouvernement légèrement supérieur à celui proposé par le CSC dans son rapport du 29 mars 2005 pour tenir compte de l'absence d'institutions de frais de représentation. Merci. D'autres interventions au titre de ce projet d'amendement ? Mme Armel Merceron. Oui, merci, M. le Président. Sans vouloir revenir sur les discussions de la semaine dernière, je voudrais juste rappeler notre position parce qu'elle sera valable pour l'ensemble. Alors, d'abord, pour ce qui concerne le président du Conseil économique, social et culturel, je crois qu'à l'heure actuelle, il a une indemnité de 80 000 francs par mois. Nous sommes d'accord pour la revalorisation à 150 000, mais pour l'évolution ultérieure, et cela est vrai pour toutes les indemnités qui sont versées, nous sommes opposés à l'indexation sur l'indice, l'évolution de l'indice de la fonction publique. Voilà pourquoi nous déposons cet amendement et les autres. Merci. D'autres interventions ? M. le Ministre. Oui, M. le Président. Effectivement, le débat a déjà eu lieu sur l'article 33. Comme le rappelait Mme Merceron, le Tauré est donc attaché à la déconnexion de l'indice de la fonction publique. Mais votre Assemblée a déjà, par ailleurs, voté sur l'article 33 le fait que ce soit rattaché pour permettre son évolution, je dirais, naturelle, et ne plus avoir à assister à un gel qu'on a connu par le passé. Merci. Donc, plus personne ne prenons la parole. M. Philippe Chier. Oui. Merci, M. le Président, M. le Ministre, chers collègues. Concernant effectivement cette indexation, je trouve qu'il y a effectivement cohérence si on veut que cette indemnité puisse être valorisée, d'une part. D'autre part, je rappelle qu'au niveau des conseils municipaux, et notamment des indemnités des maires et des adjoints, ces indemnités sont également fixées, sont indexées également sur la valeur du point d'indice. Merci. Merci. Plus d'intervention. Donc, je mets au voie le projet d'amendement. Ceux qui sont pour, 26 voies pour. Ceux qui sont contre, 30 voies contre. Et ceux qui s'abstiennent, aucune abstention. Très bien. Donc, je vais demander à M. René Koumouettini de poursuivre la lecture de son deuxième amendement. C'est l'amendement du 21ème article. Effectivement, l'article 25, toujours, au troisième aligné, les termes égales à 32 fois la valeur du point d'indice, la fonction publique de la Polynésie française, sont remplacées par 15 000 francs pacifiques, CFP. Merci. Donc, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, donc la discussion est ouverte. M. René Koumouettini. Oui. M. le Président, c'est un peu la même explication de ce qui est continu dans l'amendement précédent. Très bien. Plus d'intervention au titre de ce projet d'amendement. Donc, je le mets aux voix. Ceux qui sont pour, 0 voix pour. Ceux qui sont pour, 26 voix pour. Ceux qui sont contre, 30 voix contre. Aucune abstention. Donc, je vais mettre aux voix l'article 35. Ceux qui sont pour. 30 voix pour. Ceux qui sont contre. Aucune voix contre. Ceux qui s'abstiennent. 26 abstention. Merci. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 36. Chaque conseiller qui rapporte un dossier devant ses pairs bénéficie d'une majoration de son indemnité de vacation égale à six fois la valeur du point d'indice de la fonction publique de la Polynésie française. Chaque dossier ne peut être rapporté que par deux membres au plus. Merci. Donc, pareillement, donc, monsieur, madame Théoura Eriti, un amendement a été déposé par le groupe Tahouera. Je vous demande de bien voulant nous en donner lecture. C'est l'amendement numéro 22. Oui, monsieur le président. Article 36. Au premier alinéen, les termes égales à six fois la valeur du point d'indice de la fonction publique de la Polynésie française sont remplacés par de 6 000 francs pacifiques. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Madame Eriti. Oui, donc, nous maintenons toujours notre position concernant la référence à la valeur du point d'indice de la fonction publique, qui n'apparaît, donc, pour nous, pas justifiée. Cependant, la somme proposée eu égale à la charge du travail du rapporteur apparaît de voir correspondre à un niveau légèrement supérieur à celui proposé par le gouvernement et le CESC. Merci. Je propose de mettre au voie le projet d'amendement, si plus personne ne veut prendre la parole. Donc, ceux qui sont pour, même s'ils soient pour, ceux qui sont contre, 30 voix contre, aucune abstention. Très bien. Donc, je propose au rapporteur de... Ben non, je vais mettre au voie l'article 36. C'est le seul amendement qui est dessus. Donc, ceux qui sont pour, l'article 36. 30 voix pour. Ceux qui sont contre, aucune voix contre. Ceux qui s'abstiennent, 26 abstentions. Monsieur le Président. Madame Armel Merceron. Oui. Je trouve un peu étonnant les choses. Nous augmentons les indemnités des uns et des autres. Pour les rapporteurs qui ont le travail le plus important, je rappelle que les effectifs du CESC sont limités et que donc forcément le rapporteur doit effectivement compléter le travail que peuvent réaliser les techniciens. Nous proposions qu'il y ait une augmentation un peu plus importante pour le rapporteur, parce que c'est vraiment celui qui a le plus de travail, et vous refusez. Ce qui me donne l'occasion de dire que je suis un petit peu sceptique sur les chiffres qui nous ont été donnés. La semaine dernière, il était dit que toutes les augmentations qui ont été prévues n'auraient une incidence que de 20 millions, si j'ai bien retenu sur les indemnités, alors qu'on en est déjà à 124 millions. 20 millions, je ne sais pas comment on peut arriver à avoir 20 millions alors que l'on a une augmentation de 25% du nombre de conseillers, qu'on a une augmentation, une indemnité de base qui augmente de 36%, tout ça se cumule, et qu'il faut rajouter les indemnités à la fois du président, des rapporteurs. Donc, je suis un peu étonnée et la seule explication que j'ai trouvée pour qu'on n'en arrive qu'à une augmentation de 20 millions, c'est qu'aujourd'hui, il y a des conseillers du CSC qui, du fait du cumul sans limite, arrive à des sommes importantes qui, avec les textes que nous prenons aujourd'hui, vont être contraints à hauteur de 600 000 francs, puisque je crois que c'est le chiffre que vous défendez. Donc, je serais intéressée à avoir le détail de toutes les augmentations qui seront incidentes une fois que la délibération aura été votée, pour que nous comprenions pourquoi on n'en arrive qu'à une augmentation de 20 millions sur 124 millions, inférieure au taux de progression de toutes les autres indemnités et du nombre de conseillers. Merci. D'autres interventions, Mme Uliki ? Oui, M. le Président, même si l'article a été voté, il est vrai que je n'avais pas réagi. Je voulais juste faire remarquer à nos représentants qu'au niveau des vacations, les membres du CSC sont passés de 11 000 à 15 000, soit 4 000 francs en plus, alors que les rapporteurs, de 2 200 à 5 000 francs, soit 2 800 francs en plus. Les rapporteurs ont effectivement un travail important à faire, d'autant qu'en Assemblée plénière, ils sont les seuls à pouvoir défendre le rapport. Merci. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, est-ce qu'on ne peut pas, c'est juste une remarque, que toutes les interventions se fassent avant qu'il y ait le vote. Après le vote, ce n'est plus la peine de revenir là-dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas, parce qu'à chaque fois, je remarquais qu'à chaque fois, après le vote, on revient toujours sur le vote, on revient toujours, il y a toujours des remarques après. Est-ce qu'on ne peut pas faire toutes les interventions avant le vote et une fois fini, et quand il y a le vote, c'est terminé, on avance. Voilà comment je vois la chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça ? Je demande aux chers collègues du Tarwera, si vous avez des interventions à faire, faites-le avant qu'il y ait le vote. Une fois que le vote est fini, on avance. Voilà. Très bien. Malou. Très bien. Voilà. Donc, après le vote, explication de vote uniquement. M. le ministre. L'indice 6, c'est 5 700. Vous proposiez 6 000. Le gouvernement, avec cette référence à l'indice, arrive à 5 700 francs. Et donc, le différentiel, contrairement à ce qu'il vous dit, ce n'est pas 5 000. Ce n'est pas 1 000 francs d'écart, c'est 300 francs. C'est par les points d'indice. C'est ce qui est proposé. C'est ça, l'indice 6. C'est simplement pour rappeler, en fin de compte, votre proposition, mais moi, j'ai fait référence à l'indice de la fonction publique. Le point d'indice qui étant à 950 et quelques, on arrive à 5 700 francs pour les rapporteurs, et non pas 5 000 francs pour vous. M. le Président, juste pour répondre, donc, merci, M. le ministre. À ce moment-là, vous êtes d'accord avec moi. À ce moment-là, montez. Très bien. On poursuit l'examen de notre document. Donc, je demande au rapporteur, Mme Sabrina Burke, de donner lecture de l'article 37. 37. Bonjour, M. et Mme les journalistes. Article 37. Les indemnités de vacations sont payées mensuellement sur état nominatif de présence établi par le président du Conseil économique, social et culturel, où son délégataire est contresigné par un questeur sur la base de fiches de présence émergées par les conseillers et certifiées par le secrétaire de la séance, le président de la commission ou de l'Assemblée plénière et le secrétaire général du Conseil économique, social et culturel. Merci. Donc, sur cet article, un projet d'amendement a été déposé. Donc, je demande à son auteur, Mme Nicole Bouteau, de bien vouloir nous le présenter. J'avais oublié. Oui, donc, il est proposé de permettre aux membres du CFC de verser aux organisations qu'ils représentent les indemnités qui leur sont allouées, à l'instar de ce qui se fait au niveau national. Donc, un second alinéa est introduit. Les membres du Conseil économique, social et culturel qui le souhaitent sont autorisés à remettre à l'organisation qui les ont désignées l'indemnité qui leur est allouée. Merci. Merci. Donc, je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Mme Nicole Bouteau. L'explication a été donnée. Très bien. Donc, je mets au voile plus d'intervention. Mme Armel Merceron. Oui. Sur le fond, M. le Président, je pense qu'il est clair que le processus est le suivant. Le conseiller qui a choisi de remettre toute ou partie de son indemnité à son organisation reçoit d'abord les fonds et c'est de lui-même qu'il décide de faire l'attribution. Il est hors de question que ça puisse être directement payé à l'organisation. Je crois que c'est comme ça. Mme Nicole Bouteau. Oui, oui, absolument. C'est exactement ça. Plus de discussion au titre de cet article ? Mme Juliette Aguatam. M. le Président, pas sur l'amendement de Mme Bouteau, mais c'est au sujet de ce que j'ai dit juste avant la suspension de séance de la semaine dernière. M. le Président, si on peut accorder une indemnité supplémentaire à nos représentants des îles, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des agriculteurs, des copraculteurs de Réan. Il va quitter sa plantation pour siéger au CESC et son indemnité est alignée sur celle d'un salarié d'ici. Alors, je veux vous demander à vous tous si on ne peut pas leur accorder une indemnité supplémentaire pour ces frais d'hébergement, parce qu'ils risquent de rester longtemps ici, surtout pour le copraculteur de Réan, où il a un bateau par mois. S'il vous plaît. Merci, Juliette. Merci. M. le Président, le conseiller qui se déplace, qui vient notamment des architectes, il a une prise en charge, notamment au titre des frais de déplacement. Sans voyage et prise en charge, il y a des frais de déplacement. De là, maintenant, à dire que les frais de déplacement ne sont pas suffisants, c'est un autre débat. Mais à l'heure actuelle, on applique la situation donc applicable aux agents publics en termes de frais de déplacement pour couverture, pour couvrir justement cette installation de sa venue ici. M. le Président, il n'est pas possible de toucher au cadre indemnité si ce n'est à créer une disposition nouvelle. Je rappelle justement qu'il y avait eu le débat sur le plafond de l'indemnité. En restant à 450 000, on s'était expliqué la semaine dernière, le gouvernement, avec la composante de la majorité, a souhaité ouvrir davantage le plafond. Parce que se poser notamment la question, mais on doit rester dans un cadre. Il y a déjà aujourd'hui une prise en charge des frais de déplacement. Voilà, c'est l'article qui suit, c'est l'article 38, très détaillé. Il y a deux paragraphes. Donc je pense que vous allez pouvoir revenir dans la discussion de cet article et reformuler votre proposition. Donc plus d'intervention au sujet de l'article 37. Donc je vais mettre au voie le projet d'amendement, ceux qui sont pour, à l'unanimité. À l'unanimité. Donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 37 amendé. Article 37 amendé. Les conseils économiques, sociaux et culturels qui le souhaitent sont autorisés à remettre à l'organisation qui les ont désignés l'indemnité qui leur est allouée. Merci. Je mets au voie l'article 37 amendé. Ceux qui sont pour... À l'unanimité. Donc je demande au rapporteur de poursuivre. Veuillez donner lecture de l'article 38. Article 38. Dans la limite des crédits ouverts au budget du Conseil économique, social et culturel, les frais de transport et de déplacement des membres sont pris en charge dans les cas et selon les conditions suivantes. 1- Pour les membres résidents hors de l'île de Créty est pris en charge le trajet du domicile à Papé-Été et retour pour assister aux séances de l'Assemblée plénière, du bureau et des commissions auxquelles ils sont inscrits, à hauteur de 25 déplacements par exercice. Cette limitation ne s'applique pas aux résidents de Mont-Oréa. Dans le cadre de ces déplacements, les membres bénéficient d'une réquisition de transport par voie aérienne ou maritime. 2- Pour les missions hors de l'île de Créty est pris en charge le trajet de Papé-Été au lieu de mission et retour. Les missions et le nombre ainsi que les noms des missionnaires sont arrêtés par le bureau du Conseil économique, social et culturel. Dans le cadre de ces missions, les membres du Conseil économique, social et culturel voyagent par voie aérienne, maritime ou ferrée en classe économique. Le président du Conseil économique, social et culturel voyage en classe affaire. L'indemnité de déplacement versée à l'occasion des déplacements précités est calculée dans les mêmes conditions que celles allouées aux membres du gouvernement de la Polynésie française. Oui, merci. Donc la discussion est ouverte. Madame Juliette Tahouatama. Président, je reviens à mes représentants des îles. Donc dans le dernier alinéa, pour l'indemnité qu'on accorde aux membres du CESC qui sortent de l'île pour leur mission, est-ce que mes agriculteurs et copraculteurs bénéficieront eux aussi de cette indemnité-là de chez eux, sur Créty ? M. le ministre ? C'est la réponse, c'est oui. C'est justement le cadre indemnitaire qui s'applique. De combien ? C'est ce qui est appliqué au niveau des membres du gouvernement. Ben, combien ? Alors je vais vous le dire, je crois que c'est aux alentours de 30 000, c'est ça qu'il y a ? 30 400. 30 400. Attention, il y a la règle de l'heure d'arrivée, le premier repas, le coucher, le déjeuner, il y a toute une règle particulière comme dans l'administration. Ça c'est pour les 24 heures, mais ensuite en fonction de l'heure d'arrivée, de l'heure du départ. Et on découpe ça par tranche. Oui, M. le ministre, je peux avoir la liste de ces règles pour que je puisse bien expliquer à mes agriculteurs comment ils vont fonctionner ici ? Je les ferai communiquer à tous les agriculteurs. Bien sûr, c'est un document public. Vous l'aurez. Merci, M. le ministre. Très bien, d'autres interventions au titre de l'article 38 ? Une intervention, M. Jacques Ibrion. Oui, c'est la manière dont le représentant des îles parle de ces agriculteurs, ces agriculteurs. On va finir par croire que tu les as déjà tous désignés et qu'on est en train d'adopter un texte pour le permettre à tes agriculteurs, tes pêcheurs, tes pêcheurs lagonnaires, tes perliculteurs d'être là. Je pense qu'on est en train de réfléchir. Est-ce que je peux finir, s'il te plaît ? Oui. Je pense qu'on est en train de réfléchir à l'intérêt général du pays. Donc, ne parlons pas de nos pêcheurs comme étant nos propriétés. Merci. Oui, oui, M. le Président. Je peux répondre à M. Jacques Ibrion, parce que moi-même, je sors de ce secteur. C'est des personnes que j'affectionne. C'est tout, M. Ibrion. Merci, M. le Président. On adore les déclarations d'amour dans l'hémicycle. Ce n'est pas possible. Donc, je vous propose de passer au vote de l'article 38. Ceux qui sont pour l'article 38, à l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur de poursuivre l'examen d'un document, donc plus que 11 articles, par la lecture de l'article 39. Article 39. Il est créé au sein du Conseil économique, social et culturel, un service dénommé secrétariat général du Conseil économique, social et culturel. Ce service est chargé d'apporter l'assistance nécessaire au fonctionnement du Conseil économique, social et culturel. En cas de vacances de l'institution, le secrétaire général assure l'expédition des affaires courants d'ordre administratif et relative à la gestion du personnel. Merci. Alors, je signale qu'un projet d'amendement a été déposé au titre de cet article. Et je demande à son rapporteur, Mme Eleonore Parker, de bien vouloir nous en donner lecture. C'est l'amendement numéro 23. Merci, Président. Monsieur le ministre, chers collègues. Nous proposons de remplacer au troisième alinéa les termes le secrétaire général par le président sortant. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Mme Eleonore Parker. Il apparaît plus cohérent et respectueux de réserver à l'élu, président sortant du CESC, la charge d'assurer, en cas de vacances éventuelles de l'institution, et jusqu'à la désignation de son successeur, l'expédition de l'ensemble des affaires courantes et urgentes, plutôt qu'au secrétaire général simple crade administratif. Merci, M. le ministre. M. le Président, ça pose véritablement la difficulté. Le mandat étant de 4 ans, lorsqu'il est arrivé au terme du mandat, tous les conseillers économiques et sociaux ne peuvent plus disposer. Ce qui est proposé ici au niveau du secrétariat général, c'est la gestion des affaires courantes sans capacité d'ordonnancement des dépenses. C'est un problème qui va se poser, peut-on maintenir quelqu'un alors que la loi statutaire a fixé le mandat strictement à 4 ans ? Je pense que l'Assemblée ne pourrait pas aller de là, y compris pour des affaires courantes. On n'est pas dans la même situation que le gouvernement. C'est quelque chose de très particulier. Merci beaucoup. Donc, d'autres interventions ? Plus d'interventions au pied de l'article de la proposition d'amendement, plutôt ? Donc, je mets au voie proposition d'amendement, ceux qui sont pour ? 26 fois pour, ceux qui sont contre ? 30 fois contre. Donc, je vais mettre au voie l'article 39. Ceux qui sont pour l'article 39. 30 voix pour, ceux qui sont contre l'article 39. Aucune voix contre. Ceux qui s'abstiennent. 26 abstentions. Je demande au rapporteur d'en électeur de l'article 30. L'article 40, excusez. Article 40. Le secrétariat général est composé de personnel de l'administration de la Polynésie française, affecté au Conseil économique, social et culturel, et régi selon les modalités prévues par leur statut respectif. Merci. Je mets... La discussion est ouverte. Aucune intervention sur l'article 40. Je mets au voie l'article 40. Ceux qui sont pour l'article 40, à l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 41. Article 41. Le secrétariat général du Conseil économique, social et culturel dispose d'une direction et de deux bureaux. Un tiré. Un bureau assistance aux travaux du Conseil économique, social et culturel, divisé en deux cellules. A. La cellule technique chargée pour l'essentiel d'apporter assistance aux membres dans leurs études et dans l'élaboration des rapports et avis du Conseil économique, social et culturel. B. La cellule secrétariat de séance, chargée notamment en collaboration avec la cellule technique de l'organisation des réunions du Conseil économique, social et culturel, de l'élaboration des procès-verbaux et de la mise en forme des rapports et avis. Deux tirés. Un bureau administration général divisé en deux cellules. A. La cellule gestion des finances et du personnel chargée de réaliser l'ensemble des opérations relatives au budget du Conseil économique, social et culturel et à son exécution, ainsi que de la gestion du personnel du Conseil économique, social et culturel. B. La cellule logistique composée des services communs du Conseil économique, social et culturel, entre parentels, secrétariats, accueils, plantons, réprographies, entretiens, trois petits points. B. La cellule logistique composée du Conseil économique, social et culturel est dirigée par un secrétaire général, nommé par arrêté du Conseil des ministres. Sous l'autorité directe du président du Conseil économique, social et culturel, le secrétaire général est responsable du fonctionnement de l'ensemble des bureaux du Conseil économique, social et culturel. Il reçoit délégation de signature du président du Conseil économique, social et culturel pour les actes d'ordre administratif et les actes de gestion du personnel relevant de sa compétence. Le secrétaire général reçoit délégation de signature du ministre chargé des relations avec le Conseil économique, social et culturel pour l'ensemble des actes ne relevant pas de la compétence du président du Conseil économique, social et culturel. En cas d'absence du secrétaire général du Conseil économique, social et culturel, délégations de signatures peuvent être données à certains agents du Conseil économique, social et culturel. Merci. Donc, sur cet article, il y a trois propositions d'amendement qui ont été déposées. Et donc, je demanderai à son rapporteur, Mme Eleonore Parker, de bien vouloir nous en donner lecture. C'est l'amendement 24, en premier. Oui, M. le Président, au premier alinéen, après les termes Conseil des ministres, il est ajouté, après consultation du président du Conseil économique, social et culturel. Merci. Donc, je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc, la discussion est ouverte. Mme Eleonore Parker. Si le pouvoir de nomination des chefs de service n'est statutairement dévolu qu'au Conseil des ministres, il apparaît judicieux, s'agissant du choix du premier collaborateur du président du CESC, de prévoir que le gouvernement doit recueillir préalablement à cette nomination l'avis simple de celui-ci. Merci, M. le ministre. M. le Président, dans l'amendement qui est proposé, dans l'explication, il est bien rappelé que la nomination des chefs de service n'est statutairement dévolu qu'au Conseil des ministres. Faut-il donc, au titre du CESC, aller au-delà et recueillir l'avis ou consulter le président du Conseil économique, social et culturel ? C'est toute la question posée. Toujours est-il que la décision définitive revenant, bien évidemment, au Conseil des ministres ? Très bien. D'autres interventions, Mme Nicole Bouteau ? Oui. Il me semble que s'agissant d'un service qui dépend d'une institution, ça pourrait être la moindre des choses, de recueillir l'avis. C'est bien un avis simple, c'est comme ça qu'est rédigé l'amendement, de recueillir l'avis du président du CESC. Madame Armel, merci. Oui, M. le Président, je voudrais compléter. C'est justement pour respecter le fait que le CESC est quand même la quatrième institution de la Polynésie. Ce n'est pas comme un service administratif ordinaire. C'est pour cela que nous avons voulu marquer cette particularité. Oui. D'autres interventions au titre de ce projet d'amendement ? M. Jacques Ibrion. Si nous avions adopté la proposition de faire une présidence tournante, ça signifierait que tous les 16 mois, on va consulter l'avis du président. Si ça ne lui plaît pas, ce n'est qu'un avis, mais on retiendra, comme c'est une institution, à ce rythme-là, le pauvre chef de service, il risque, dans la pérennité de son action, de vouloir fixer l'heure tous les 16 mois, ce n'est pas viable pour la pérennité d'une administration qui doit être au-delà du fonctionnement des institutions où les membres sont élus. Je vais au voile... M. le ministre, oui. Dans la mesure où la situation de la présidence a été réglée et qu'on n'est plus dans une situation à 16 mois et qu'il y a, donc, sur la mandature, un renouvellement intermédiaire, et dans la mesure où, effectivement, viendrait le changement du secrétaire général, cette disposition ne s'applique que lorsque il y aurait un changement à opérer à la tête, donc, de l'administratif du CESC au niveau du secrétariat général. Il me semble qu'effectivement, compte tenu du caractère institutionnel, qu'on peut recueillir l'avis du président du Conseil en exercice à ce moment-là. Donc, cet amendement peut tout à fait faire l'objet d'une adoption au niveau de la majorité. Merci. Mme Armel Merceron. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier M. le ministre d'avoir expliqué à M. Jacques Ibrion qu'effectivement, il n'avait pas bien saisi ce que nous souhaitions. Il ne s'agit pas de changer tous les 16 mois de secrétaire général, mais au moment où il y a effectivement vacances, de prendre l'avis simplement du président en exercice du CESC. En tout cas, je remercie le ministre d'avoir entendu notre proposition. Merci. Donc, M. Jacques Ibrion. Connaissant le caractère d'intrigue de ce qui se passe dans nos discussions, il est tout à notre avis, me semble-t-il, de mettre des précisions là où doit être se trouvée, que nous n'avions pas apporté du tout. Merci. Mme Nicole Bouteau. Juste un petit commentaire. C'est vrai qu'on prévoit le cas où... Enfin, dans le cas d'une nomination, en cas de fin de fonction, puisque ça relève également du Conseil des ministres, il aurait été bon de prévoir, de demander l'avis également du président du CESC. En cas de fin de fonction. Très bien. Donc, je vais mettre au voie... Je vais mettre au voie le projet d'amendement, ceux qui sont pour... à l'unanimité. Alors, je vais demander maintenant, toujours au même rapporteur, de donner lecture du deuxième amendement. C'est l'amendement 25, toujours au même article, 42. Monsieur le Président, je peux aussi vous présenter l'amendement numéro 26 aussi. Oui, je pense qu'on peut associer les deux amendements, 25 et 26. Donc, à la seconde phase du deuxième alinéa, les termes « il reçoit » sont remplacés par « il peut recevoir » et au troisième alinéa, le terme « reçoit » est remplacé par « peu recevoir ». Merci. Donc, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité, ceux qui sont pour, à l'unanimité. La discussion est ouverte. Madame Eleonore Parker. Il est de principe constant que l'octroi d'une délégation de signature par une autorité du fait de la question de responsabilité et de confiance qui lui est attachée n'est qu'une faculté et non une obligation et certainement pas un droit pour le bénéficiaire potentiel. Non, Monsieur le Président. Merci. D'autres interventions ? Monsieur le Ministre. Il est vrai que le principe de droit est clairement établi, mais de la mesure où il est indiqué qu'il peut recevoir ou qu'il reçoit, c'est toujours la personne qui délègue ce pouvoir qu'il en fixe les normes et on la maintient. Il s'agit simplement de permettre d'assumer au quotidien le fonctionnement du CESC. Très bien. D'autres interventions ? Monsieur Jean-Christophe Bissoud. Monsieur le Président, je voudrais que le ministre nous explique si le fait de prévoir que le secrétaire général reçoit délégation de signature du ministre chargé des relations avec le Conseil économique, social, etc. n'est pas un problème en soi sur le plan juridique. Je crois que c'est le Président qui est dépositaire de l'autorité et du pouvoir de signature et délègue au ministre en fonction des attributions qui sont faites. Ensuite, le ministre peut réattribuer. Mais je pense qu'ici, on devrait plutôt désigner le Président plutôt que le ministre. Mais je pense que ce serait utile peut-être d'avoir tout de suite une réflexion là-dessus pour éviter que ça puisse poser des problèmes par la suite. Merci. Monsieur le ministre. Bon, à ce niveau-là, vous avez deux dispositions. Les pouvoirs qui sont proprement reconnus au Président du Conseil dans lequel il peut déléguer, il délègue au niveau du secrétaire général. Et ensuite, le secrétaire général reçoit délégation de signature du ministre pour les compétences qui sont propres. C'est deux niveaux distincts. Et il n'y a pas de... C'est la loi qui a fixé notamment la compétence du Président de l'institution. Il ne s'agit pas d'en piéter sur les dispositions de l'autre. C'est deux niveaux distincts. Merci. Est-ce que ces explications sont satisfaisantes ? D'autres interventions au titre de cet article, enfin de ce projet d'amendement, de ces deux projets d'amendement ? Plus d'intervention ? Je mets au voie les deux projets d'amendement, ceux qui sont pour... 28 ou pour, ceux qui sont contre... L'amendement est rejeté. Donc je vais proposer maintenant, étant donné qu'il n'y a plus d'amendement sur cet article, au rapporteur de donner lecture de l'article 42 amendé. Article 42 amendé. Le secrétariat général du Conseil économique, social et culturel est dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du Conseil des ministres après consultation du président du Conseil économique, social et culturel. Sous l'autorité directe du président du Conseil économique, social et culturel, le secrétaire général est responsable du fonctionnement de l'ensemble des bureaux du Conseil économique, social et culturel. Il reçoit délégation de signature du président du Conseil économique, social et culturel pour les actes d'ordre administratif et les actes de gestion du personnel relevant de sa compétence. Le secrétaire général reçoit délégation de signature du ministre chargé des relations avec le Conseil économique, social et culturel pour l'ensemble des actes ne relevant pas de la compétence du président du Conseil économique, social et culturel. En cas d'absence du secrétaire général du Conseil économique, social et culturel, délégations de signature peuvent être données à certains agents du Conseil économique, social et culturel. Je devois l'article 42 amendé. Ceux qui sont pour l'article 42 amendé, 33 pour. Ceux qui sont contre l'article 42 amendé, aucune voix contre. Ceux qui s'abstiennent, 26 abstentions. Donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 43. Article 43. Le président du Conseil économique, social et culturel fixe les conditions du travail du personnel, donne au secrétaire général les instructions tendant à permettre la bonne exécution des tâches dévolues ou services. Il délivre les autorisations de congés annuels et autres autorisations d'absence telles que définies par les règles applicables à chaque agent. Il établit l'annotation des agents conformément à la réglementation en vigueur. Le président de la Polynésie française est compétent après avis du président du Conseil économique, social et culturel en matière de nomination, de mutation, de position des agents, de congés autres que les congés annuels et les autorisations d'absence, d'avancement, de promotion, de formation et de sanctions disciplinaires sous proposition du président du Conseil économique, social et culturel. Merci. La discussion est ouverte. Donc la discussion est ouverte. Monsieur Jean-Christophe Bichoux. Oui, Monsieur le Président, au même titre que ce que j'avançais en ce qui concerne l'article 42, pourquoi est-ce que dans le dernier linéa, la proposition de rédaction ne fasse pas état du ministre chargé des relations avec les institutions plutôt que le président de la Polynésie française sur les compétences en matière de gestion du personnel. Monsieur le ministre. Cela dépendra de l'acte de délégation du président vis-à-vis du ministre et de ses compétences. Lorsqu'il s'agit de la nomination d'un agent public, c'est, et ça restera toujours, la compétence du président. Il y a des actes qui relèvent de la compétence du président. Merci. D'autres interventions ? Plus d'interventions ? Je mets au voie l'article 43, ceux qui sont pour l'article 43 à l'unanimité. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 44. Article 44. Conformément à l'article 152 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, précité, le financement du Conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française et son président en est l'ordonnateur. Merci. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? Aucune intervention. Je mets au voie l'article 44, ceux qui sont pour l'article 44 à l'unanimité. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 45. Article 45. Le régime budgétaire et comptable applicable au Conseil économique, social et culturel est celui défini par la délibération numéro 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics. Merci. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole au titre de l'article 45 ? Aucune intervention. Donc, je mets au voie l'article 45, ceux qui sont pour à l'unanimité. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 46. Article 46. Le contrôle de l'engagement des dépenses du Conseil économique, social et culturel est effectué par le contrôleur de l'engagement des dépenses de la Polynésie française. Aucune dépense ne peut être engagée en l'absence de crédit suffisant. Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur des dépenses engagées que sous décision du président du Conseil économique, social et culturel. Merci. La discussion est ouverte sur cet article 46. Aucune intervention. Donc, je mets au voie à l'article 46, ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 47. Article 47. Les dispositions du Code des marchés publics de toute nature passées au nom de la Polynésie française et de ses établissements publics s'appliquent au Conseil économique, social et culturel. Merci. La discussion est ouverte. Aucune intervention sur l'article 47. Donc, je mets au voie à l'article 47, ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, je demande... Alors, sur le titre 5, dispositions diverses, un projet d'amendement ayant été déposé. Donc, je vais demander à son rapporteur, Mme Juliette Tahouatama, de bien vouloir pour nous en donner la clé. Monsieur le Président, je crois que je vais le retirer, cet amendement, parce que le groupe Tahouera a voulu insérer des dispositions pour préparer l'entrée des nouveaux élus au CES. Mais comme la présidence tournante n'a pas été retenue, alors, je l'ai mis à l'accord avec mon amendement. Merci pour le retrait de cet amendement. Nous poursuivons je demande au rapporteur de l'électure de l'article 48. Article 48. Pour l'exécution de ces missions, le Conseil économique, social et culturel dispose de postes budgétaires, pourvus ou non, ouverts au budget de la Polynésie française. Le Conseil économique, social et culturel reste affectataire des biens meubles et immeubles tels que prévus par l'arrêté numéro 1323 CM du 9 décembre 1988 est porté aux inventaires de celui-ci. Merci. Donc, la discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole au titre de l'article 48? Aucune intervention. Donc, je mets au voile à l'article 48 ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur de donner la lecture de l'article 49. Article 49 Sontabroger La délibération numéro 91-99 acte du 29 août 1991 porte en création d'un service dénommé Secrétariat général du Conseil économique, social et culturel. La délibération numéro 92-173 acte du 13 octobre 1992 modifiée portant institution d'un régime de frais de transport et de déplacement des membres du Conseil économique, social et culturel. Tiré l'arrêté numéro 1027 CM du 30 septembre 1991 modifié relatif à la composition du Conseil économique, social et culturel et à la désignation des représentants des groupements professionnels, des organismes et des associations qui le composent. Tiré l'arrêté numéro 266 CM du 6 mars 1992 relatif aux missions à l'organisation et au fonctionnement du Secrétariat général du Conseil économique, social et culturel. Tiré l'arrêté numéro 266 CM du 6 mars 1992 autorisant le service du Secrétariat général du Conseil économique, social et culturel à recevoir des droits au titre de participation aux frais de fonctionnement et d'entretien des locaux du Conseil économique, social et culturel. Tiré l'arrêté numéro 800 CM du 28 juillet 1995 relatif au régime des indemnités et de vacations allouées aux membres du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française. Merci. Alors au titre de cet article deux projets d'amendement ont été déposés. C'est le projet numéro 28 et 29 présenté par le groupe Tahuera et je demande donc au rapporteur, à son rapporteur, Mme Juliette Tahuatama de bien vouloir nous en donner lecture notamment de l'amendement numéro 28. Oui, M. le Président, oui, je l'ai mis à la cordeille aussi comme l'autre. Très bien. Donc je prends acte que l'amendement numéro 28 et 29 ont été retirés. Donc je mets aux voix l'article 49 ceux qui sont pour 30 voix pour ceux qui sont contre aucune voix contre ceux qui s'abstiennent 26 abstentions. Je remets aux voix ceux qui sont pour l'article 49 à l'unanimité. Très bien. Donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 50. Article 50. Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. La discussion est ouverte. Aucune intervention sur l'article 50. C'est le dernier article. Très bien. Donc je mets aux voix l'article 50 ceux qui sont pour à l'unanimité. Alors bien entendu pour nous remémorer un peu le travail qui a été effectué consécutivement un amendement qui supprimait deux articles la numérotation est décalée d'autant dans la mesure où l'article 50 deviendrait l'article 48 et l'article voilà et consécutivement la suppression des articles 17 et 18. Donc on a pris acte de cette modification passée. Je vous remercie de l'esprit qui nous a animés même si ça a été un peu difficile par moments. Je vais faire voter maintenant la délibération portant organisation et fonctionnement du CESC. Donc ceux qui sont pour 30 voix pour ceux qui sont contre aucune voix contre ceux qui s'abstiennent 26 abstentions. Marourou, des explications de vote ? Mme Armel Merceron ? Non, M. le Président, je crois que nous les avons donné au cours de la séance. Merci. Mme Nicole Bouteau ? Non, juste également souligner que encore une fois à l'instar du règlement intérieur je salue l'esprit consensuel qui nous a animés pendant tous ces débats même si ça a été long et je voulais remercier également le ministre et ses collaborateurs pour votre participation votre patience et puis l'ouverture dont vous avez pu faire preuve tout au long de ces trois jours. Merci. Merci M. Mairon Mataoua pour le groupe UPNV. M. le Président, je vais dans le même sens pour remercier nos sub-ministres ainsi que ses collaborateurs car je crois que ça n'a pas été facile pour eux pendant les séances que nous avons eues avec les débats qu'il y a eu ça n'était pas facile du tout mais il a eu beaucoup de patience en faire face à l'opposition et à tout un chacun. Merci également à l'opposition nous avons eu des débats bien ouverts et quelques peu des fois durs mais enfin ça s'est bien passé. Merci à Nicole Boutot ainsi qu'à Téliciel pour leur participation et au soutien que nous avons reçu sur parfois qui sont bons pour nous. Merci. Voilà. Marourou Mairon M. le ministre M. le Président merci de me permettre d'interpréter le résumé simplement pour remercier l'Assemblée et particulièrement la majorité qui dès le départ avait soutenu la vision de la représentation des archipels dans cette quatrième institution pour ma part nous considérons que c'est un texte fondateur de cette institution et la venue des représentants des archipels permettront effectivement d'avoir une vision plus générale des difficultés soulevées par nos concitoyens de ces archipels je remercie également d'avoir soutenu la revalorisation du cadre indemnitaire afin de permettre véritablement à ce que ces conseillers puissent disposer de conditions de travail et qu'ils soient tout à fait dignes de la quatrième institution et le fait également d'avoir permis qu'il y ait une expression totale de la démocratie au sein de cette institution par une élection directement près des membres du président de l'institution c'est donc à l'avenir le CESC qui retrouve toute sa place et le gouvernement s'attachera particulièrement à voir cette rencontre ce contact avec les membres du CESC notamment par la tenue d'une rencontre annuelle pour rendre compte des avis rendus par cette institution c'est me semble-t-il l'avenir qui est offert à cette institution et je remercie encore l'Assemblée de bien vouloir donner des lettres de l'anglais à cette institution Marourou Marourou Monsieur le ministre ceci ayant été dit donc pour nous il nous est choix de poursuivre l'examen de notre ordre du jour et à ce titre je vous propose de passer au point 4 de notre ordre du jour à savoir l'examen de la correspondance donc je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance monsieur le président tous les représentants donc dans leur dossier de séance le relevé de la correspondance reçue par l'Assemblée du 30 mai 2005 et arrêté au 3 juin 2005 voilà merci donc cinquième point dernier point de notre ordre du jour en ce qui concerne la prochaine séance si l'Assemblée est d'accord je propose de laisser le choix de la date à ma diligence donc nous passons au vote ceux qui sont pour à l'unanimité voilà mesdames et messieurs le pari a été tenu 5 minutes dans 5 minutes il sera midi donc nous avons bien terminé notre ordre du jour avant midi en tous les cas je vous remercie de l'esprit consensuel qui nous a animé autour de ces 3 journées de ces 2 journées de cette demi-journée de travail et j'espère que pour les les prochaines séances nous continuerons à être animés du même esprit merci Yorana et Maruru la séance et Clos